On est là, on est là pour une nouvelle étape du Marathon Pokémon, vous l'avez attendu, vous n'étiez pas content ce week-end pour ça, parce que ce n'était pas le Marathon Pokémon, mais on est là, c'est beau, c'est là. Salut Sabab, je suis encore agri à propos de ce qu'il m'est arrivé sur ma commande de carte Pokémon, donc je vais m'aider fuller un peu, l'Olympique de Marseille c'est nulle, l'EFC Barcelone c'est nulle, l'Inter Milan c'est nulle, Aston Villa c'est nulle, vive pas. D'accord, j'ai pas les refs mais écoute, merci beaucoup Sorando pour le 9e mois d'abonnement, coucou à toi, merci pour le Prime, salut Frollo, salut Madara, salut Evan Otan, salut Gatsby, salut Ethan, bonsoir, salut Moribes, bonjour, merci You, que ça t'opine et toi, merci beaucoup Alexandre pour la flotte, ce week-end c'était vraiment cool, oui oui, il a plu le live de ce week-end, c'est que vous connaissez par le Zip, c'est l'Interpure, moi j'ai bien aimé ce week-end, j'ai bien aimé mais je sais que la majorité n'a pas tant kiffé que ça le live de ce week-end, j'ai le retour, je sais un petit peu ce que vous en avez pensé. Zévé Lénéra, bonjour, salut Romain, bonjour, la bonne eau dès le matin, la bonne eau de Xabab, comment ça va tout le monde ? Comment ça va, salut Romain, on est sur Pokémon Noir 2 cette fois-ci, nouveau jeu Pokémon, nouvelle étape du marathon, cette fois c'est Pokémon Noir 2, la suite de Noir et Blanc 1 qui n'est pas le même jeu, c'est pour ça que je me permets de faire celui-là, parce qu'après on va dire, oui mais tu fais Noir et Blanc 2, mais t'as pas fait Pokémon, Rugby, Saphir et Emeraude, oui c'est normal, ça c'est une suite, pour le coup il est vraiment bien. Alors si ma manette veut bien fonctionner ce matin, ce serait cool, et elle veut, on est pas mal, voilà. Moi j'adorerai dimanche matin avec Pikagirl 5 fois, ah non mais les gens ont aimé le live de ce week-end pour Pikagirl, le jeu par contre pas du tout, salut je joue l'olipi, t'as fait quoi ce week-end, t'as écouté Pikagirl ? Allez on y va, hello, bienvenue dans le monde des Pokémon, mon nom est Ketelera, donc on est en mono type feu, je rappelle vous avez voté pour le type feu, donc aujourd'hui c'est type feu, only, rien d'autre, c'est parti. Mais tout le monde m'appelle professeur Pokémon. Ok, c'est Mercos, bonjour, je viens d'être le jeu avec Pikagirl par contre, ah, et où ils seront des peuplés de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Les Pokémon sont tous des pouvoirs, une apparence et un habitat particulier, ils vivent en paix avec les humains, ils se complètent sans trade et ils leur arrivent. Non, je sais pas lire ce matin, mais en même temps, excusez-moi, ça fait moins de 24h que j'ai terminé mon précédent live 24h. Ils se complètent sans trade, ils leur arrivent même de faire de grandes choses ensemble, les combats de Pokémon par exemple sont très populaires, et permettent d'approfondir les liens entre un dresseur et son équipe Pokémon, et donc moi, justement, j'étudie ces fameux Pokémon. Oui, de fou, choc-bar. Bon, j'en ai fini avec mon monologue, parle-moi un peu de toi. On va prendre la fille, on va prendre celle qui a des pains aux raisins sur le côté de la gueule. C'est un peu la princesse Leia de Pokémon. C'est Jaja. J'ai vu de ce venu avec un bon gavé, bon stream, courage à toi. Apparemment, il y a pas... il y a de S-Bac. Il y a de S-Bac, quoi ? Pas celui ce week-end. Bon, ce week-end, on a fait Final Fantasy. Hop. Xab, c'est juste ? Oui. Tu t'appelles Xabab, j'adore ce nom. Et maintenant, pourrais-tu me parler de ce garçon un peu plus âgé qui habite près de chez toi ? Pourrais-tu m'en appeler son nom ? Comment il va s'appeler, lui ? Comment il va s'appeler, lui ? Comment il s'appelle ? Comment on l'appelle ? Patrick, Groot. Salut, Guilzekel, bonjour. Comment on l'appelle, celui-là ? Sorondo, Romain, Ergie. Pelle, Jean-Jacques, Jean-Pierre, face à Proud, James. Salut, Chotarou ! C'est Fleuras, si tu vas bien, dis-moi, j'ai une raison concernant le lit, j'ai reçu ma première commande, j'ai pris le pack, découverte, celui-là, toi-reux, ça va. Trois gammes, hydratation, énergie, il y a ici, je voulais savoir si toutes les gammes sont énergisantes. Non, uniquement la gamme énergie, pour le coup. C'est Flender Chicken, cabotin. Non, on va l'appeler, on va l'appeler, je sais pas, j'ai passé tous les modos, moi. J'ai passé tous les modos, pratiquement. Michel. On va l'appeler Thierry et Michel, en tout cas, belle découverte, merci à toi. Ça va, ça va, ça va. Ouais, il y a Ryan, mais personne ne se souvient de Ryan, après, qui se souvient de ce rival ? Bon, personne non plus, vas-y. On s'appellera Ryan. C'est Lewolf. C'est bien Ryan, ouais, c'est lui. Qui c'est, qui c'est ? Xavab, comme je te fais confiance, je vais te confier un Pokémon, j'espère que tu en prendras bien soin, dès que tu auras choisi le Pokémon qui va devenir ton fidèle compagnon de voyage. Ton aventure commencera au cours de tes pérégrinations. Tu vas rencontrer d'innombrables Pokémon et une foule de gens avec des opinions et des vides idées très variées. J'espère que tu retireras quelque chose d'unique de toutes ces rencontres, et qu'elles te font grandir, c'est l'objectif principal de ce voyage. Bon, trêve de bavardage, en route pour le monde des Pokémon, c'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. On est toujours en été. Gamefreak présente. Pokémon noir et blanc 2, qui est la suite du 1. Deux fous, un choc-barin. Et s'il y a un 3, ce sera la suite du 2. Vous avez vu ? C'est Kindergroot, bonjour. C'est Thomas. C'est vrai que t'as passé une bonne nuit, ça va bien dormir. Pas assez. Je voulais commencer plus tard aujourd'hui, mais je me suis trompé sur mon planning. J'avais mis 6h, donc j'ai dit, bah tant pis, vas-y, je commence à 6h. Alors c'est 6h, sinon les gens vont râler parce que c'est pas la bonne heure, et en même temps, ils auront raison de râler. Taz, il a joué à LOL avec toi en nuit blanche ? Quoi ? C'est quoi, nuit blanche, Taz ? C'est Nana, ça va et toi ? Allô ? Oui ? Qu'était l'Eria ? Ça faisait si longtemps. Un Pokédex pour mon trésor ? Mais ce serait génial. Je vous disais justement qu'il était grand temps que mon enfant vole de ses propres ailes. Bah oui. Où ? Elle vient ici, tu dis ? Comme toujours, quand tu as une idée en tête, tu ne perds pas de temps. Bianca avec un gros chapeau, entendu. Oui, oui, d'accord, bien sûr. Bon, vous pensez que j'aurais qu'elle team ? Je ne dirai pas ma team. Je vous précise, je ne dirai pas. Il y en a un qui est évident. Les autres, vous verrez. Xab, coucou, Pokémon blanc, c'est mon enfance. C'est pas le 1. D'accord, Gatsby. Il faisait la garde. Ah oui, il s'occupe du stream de Rome. Xab, coucou ! Une team feu. Tu vas laisser les starters d'origine. Bah oui, puisque le premier Pokémon feu disponible, c'est le... C'est Grucui. J'ai pas besoin de changer pour le type feu. Réfléchissez. Tu connais le professeur Ketelleria, mon trésor ? Une célébrité spécialiste des Pokémon. Une vieille amie aussi. J'étais en train de discuter avec elle. Je sais que c'est un peu soudain comme question, mais dis-moi, mon trésor, tu ne voudrais pas un Pokémon ? Ouais, oui, vas-y, go. Bien, première question réglée. Maintenant, tu connais le Pokédex ? Ouais, tranquille. Ah, tu tiens hâte de ta mère, c'est sûr. Une tête bien faite et bien pleine. C'est pratique, n'est-ce pas ? C'est cet outil qui enregistre automatiquement les Pokémon. Question suivante, alors. Voudrais-tu un Pokédex ? Ouais. Deuxième étape réglée. Mon trésor, ta carrière est toute tracée. Une jeune fille qui s'appelle Bianca va venir en ville pour te voir. C'est l'assistante de Ketelleria. Tu ne peux pas la manquer avec son chapeau. Elle sera là pour toi, mais je ne sais pas où elle t'attendra. Elle doit te donner, ta dame, un Pokémon et un Pokédex. Tu ne t'y attendais pas, je parie. Au fait, j'ai mis le Vokkid dans ton sac. Tu sais comment l'ouvrir ? Oui. J'ai rencontré Bianca, une fille avec un énorme chapeau. Comme c'est la première fois qu'elle vient ici, je ne serais pas surprise qu'elle se soit perdue. Va la chercher. Oui, parce qu'elle est con. C'est pas gentil. Ça, tu ne vas pas trop... Tu ne suis pas trop fatigué avec ton Vodgros sur lesquadres un petit peu. Dans le planning, ça va étonner que tu serais ma 6h. Je me suis trompé. Je suis trompé, je voulais mettre 10h le début du live aujourd'hui, et je me suis trompé. Je vous suis, bah tant pis. On sent qu'on se rapproche de 2024 avec la commu qui est de plus en plus jeune. Comment ça qu'on se rapproche de 2024 ? C'est Marion. Xabab. Et salut la commu. Ça t'opine fort ? Alors ça y est, tu as enfin un Pokémon ou toujours pas ? Ça t'opine paillette. Il n'y a pas de dresseur dans ce trou perdu, c'est barbant. Hein ? Il y a une fille qui s'appelle Bianca et qui va te donner un Pokémon, sérieux ? Xabab. Si tu reçois un Pokémon, surtout prends un grand soin. Ah, il est chiant un peu. Elle a raison. Allez, on va le chercher ton Pokémon, parce que j'ai des trucs à faire avec toi après. Il n'y a pas que les Pokémon sur qui on peut compter, il y a des gens aussi. Et j'ai confiance en toi. Bon, on y va. D'accord, allez, au revoir Xabab. Allez, ciao. Salut toi, paillette. C'est Bilbon. Cette erreur de planning me ravit personnellement. Non mais l'erreur de planning, t'es bien, moi j'ai juste pas dormi. Bon, faut qu'on trouve Bianca, c'est ça ? Allez, on y va. On va aller chercher Bianca, on visitera la ville après. Donc ça, c'est une nouvelle ville, puisque dans Réblanc 2, c'est vraiment une suite, avec toute une partie de la région qui est exclusive. C'est Skyper Twitch. Bonjour. On va aller par là. sur TikTok, on me pose déjà des bonnes questions, genre, t'en as pas marre d'être assis. Ça tombe bien, je ne suis pas assis. Je suis debout, comme Valérie Pécresse. Normalement, c'est là. La colline ! Je suis sûr qu'elle est sur la colline, ta bianchose. C'est une fille, elle veut admirer le paysage. Quoi ? Surtout si elle n'est jamais venue à pas abonner, mais quel rapport entre le fait que ce soit une fille et qu'elle veuille admirer le paysage ? Quoi ? Il est bizarre, lui. Salut, Light ! Je suis hors d'une nuit blanche, je suis sûr que ça va à courage. Quel beau paysage ! Je sais ce que ça aurait donné avec noir et blanc 2, mais le même perso que le 1, mais plus vieux à la place d'un autre perso. Bah, pas grand-chose, parce que sinon, t'aurais pas recommencé de zéro. Zéro noir ! Déjà là, ma pica-girl ? Déjà là, malheureusement. Je voulais dormir un peu plus, mais je suis trompé. Quand tu jouais à Emeraude... Après, malheureusement, c'est cool, je suis content de vous voir en live. En plus, cette fois, on fait un bon jeu, je ne fais pas un mauvais jeu comme ce week-end, donc c'est cool. C'est respiquette ! Bah, quand tu jouais à Emeraude, il n'y avait pas des questions cheloues, style, mais du coup, t'aurais le starter feu, alors que c'est logique. Ça va, c'est vrai. Salut, Roxira ! Salut, comment tu vas ? Dis, tu n'es pas d'accord ? Pardon, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Bianca, je suis l'assistante du professeur Keteleria. Tu habites ici ? Alors, tu pourrais m'aider ? Je cherche quelqu'un qui s'appelle Xavab, tu la connais, cette personne ? Oui, c'est moi. Ajustement des lunettes. Mais c'est toi, en fait, quelle chance j'ai. C'était pas un réseau, ce week-end, c'est un... Ouah, après, ça a plu à certaines personnes, après, j'ai eu des retours du live de ce week-end, dans la majorité des gens, ils n'ont pas trop kiffé, et ils étaient un peu déçus que ce soit pas Pokémon. Donc bon, au moins, on est contents, ce matin, on fait Pokémon. J'ai eu quelques commentaires à droite à gauche sur les réseaux, de loin en loin, c'est pas Pokémon ce week-end, tu trahis ta commu, machin. Pas saoulé. Bonjour, je suis trop contente qu'on se retrouve. Bon, je dois te poser quelques questions, d'abord. Est-ce que tu veux bien essayer de compléter le Pokédex ? Merci. Grâce à toi, les recherches du professeur vont bien avancer. Surtout que remplir le Pokédex, c'est vraiment trop trop amusant. Donc, j'en rigolais un petit peu, parce que les gens n'étaient pas contents. Bon, mais qu'est-ce certain ? Ça me fait marrer. D'accord. Et maintenant ? Ta-dam ! Ton futur partenaire se trouve là-dedans, déjà ? C'est Noctarole. Elle était présente ce week-end, j'avais bossé, c'est normal. Alors, lequel on prend ? Lequel on prend, le chat ? Est-ce qu'on prend Moustillon, Vipélière ou Gris-Cuit ? Lesquels on prend, le chat ? Lequel on prend ? Quel starter sera notre partenaire pour cette aventure ? Gris-Cuit, Gris-Cuit. Ok. TikTok, ça me dit Moustillon. Gris-Cuit, Gris-Cuit. Salut, Juliam ! Gris-Cuit. Eh, ça va, personne ne dit de conneries. Tout le monde dit Gris-Cuit. Ah non ! Il y a un Vipélière. Alors, si vous avez bien suivi le titre, évidemment, pour cette version, on est en monotype feu, donc... Le moche du milieu ? Alors, je banne. Les gens qui disent que Gris-Cuit est moche, je vous banne. Gris-Cuit, pour moi, c'est mon deuxième starter préféré. C'est le plus beau de tous les starters feu du monde de Pokémon. Voilà. Gris-Cuit, c'est le meilleur starter feu ever. Évidemment, on prend Gris-Cuit, on n'a pas le choix, on est en monopheu. Si vous avez bien suivi, si vous avez suivi le titre un minimum, vous le savez, on a un monotype feu, donc on est obligé de prendre Gris-Cuit, quoi qu'il arrive. Parce que les autres Pokémon, spoiler, ne sont pas type feu, donc ne correspondent pas vraiment à la monotype. Donc, c'est Gris-Cuit, le petit cochon, aka le meilleur starter feu ever de l'histoire de Pokémon. Il n'y a pas de starter feu plus beau que Gris-Cuit, et je n'entends pas les rageux. Et les gens vont me dire « Mais si, c'est la mèche ! » J'en ai rien à foutre. Enfin, j'en ai rien à foutre. C'est Orgel, bienvenue à toi, bonjour, merci pour le follow. Ok. Je plaisante, c'est un de mes préférés, t'inquiète. Je plaisante aussi, alors je fais faussement les gris. Le meilleur starter feu, c'est Simia Braz et Brazegali. Alors, Simia Braz, j'aime beaucoup, mais alors Brazegali, le poulet braisé, il est au rayon Charcut à Carrefour, c'est bon. Un gris-cuisse, c'est un choix parfait pour toi, vous vous ressemblez. Par contre, Doze, il est mignon, mais c'est un cochon, quoi. Tu veux lui donner un surnom, évidemment, on rappelle, pour donner un surnom. Hop. Je te rappelle, sur mon premier marathon, quand j'avais pris Gris-Cuit, les gens, ils avaient râlé de fou, en mode « Mais Gris-Cuit, c'est de la merde, Xabab, comment tu peux aimer des starters aussi frauduleux ? » C'est Gazi pour les 500 bits. Ah, on le rappelle, putain-il. Mais il y avait déjà un putain-il, non ? C'était merde-il. Merci beaucoup pour les 500 bits. Merci énormément. C'est putain-il. The return of the goat. Chobob, pourquoi t'as pris Gris-Cuit, il est pas beau et pas fort. Pour en faire la mèche. Je sens, ça va cocher avec un four, mais il est mignon. Putain-il est de retour. C'est Gat-V pour les 500 bits. Putain-il, ça te va comme surnom ? Oui. C'est Gat-V qu'a choisi, hein. Il est pas à l'âle, le Gris-Cuit. Ah, sans doute. Je m'en fous un peu. Je ne trouve que c'est un super nom, putain-il. Et crois-moi, j'ai beaucoup de goût. Faut l'appeler Cochonou. L'étape suivante, le Pokédex. Ok, on récupère le Pokédex. Hop. Le Pokédex, alors, c'est une machine high-tech qui enregistre automatiquement les Pokémon que tu rencontres. C'est incroyable la technologie. Bon, avec le Pokédex, j'aimerais que tu visites une Ips partout, partout, pour enregistrer tous les Pokémon qui y vivent. C'est pour aider le professeur qui est Teleria, tu comprends. Par contre, on va faire un petit trigger warning, attention. Je l'ai vu 10 fois sur TikTok, je l'ai vu déjà 15 fois sur Twitch. Voilà, la blague de Grucu, il est pas halal, on peut passer à la suivante. C'est bon, elle est essorée. C'est bon, on l'a bien essorée la vanne. On peut passer à la suite. Merci beaucoup, Gatsby. C'est gentil. En plus, c'est une femelle, c'est rare et très utile. On ne pourra pas tomber sur le charme des ennemis. Bah si, c'est des femelles. Bon, tu comptes me faire proroter encore longtemps ? Alors, c'est lui, ton partenaire ? C'est très bien ça. Tu te rappelles de ce que disait ma frangine ? Il faut en prendre soin. Et ce truc là, c'est quoi ? C'est un Pokédex ? Ouais, il est perdu comme ça. J'en veux un moi aussi, je veux devenir plus fort et avec le Pokédex, là, je connaîtrais mieux les Pokémon. Donc, je deviendrai plus fort. Comment ça, j'en veux un moi ? Daddy, je veux un écureuil, t'es qui toi ? Moi, c'est Ryan. Même elle, elle s'en souvient pas. Même elle, elle sait pas qui c'était. Cherche quelque chose d'important. Alors, je voyage dans Unis avec mon partenaire Pokémon, c'est pour ça que je ne vais plus sur les streams. C'est Serra. On s'en souvient. J'ai bien compris tes histoires, mais c'est bien si tu peux voyager. Tu as de la chance, j'ai un Pokédex de trop. Les Pokédemons ne vivent plus au seul... Non, je ne sais plus, les Pokédemons ne vivent plus au même endroit que quand j'avais exploré Unis. Plus on est de gens à étudier, plus on aura de bons résultats. C'est Reskiller. Salut, Serra. Jusqu'à 7h. Ok, Payette. Bonne nuit à toi. C'est bon ? Dites, j'ai une idée. Vous avez des Pokéons tous les deux, vous pourriez faire un duel. Allez. Bien de battre. Impec, je vais voir quel genre de dresseur tuer. Mon moustillon, je l'élève depuis qu'il est sorti de l'œuf. Ça, Facho Zira combien ? On a eu Facho Zira 8. J'ai envie d'être aigri aujourd'hui déjà. Oh, le thème du rival, il est très très bon. Ryan envoie son moustillon et on envoie... Putain, il. Allez. Nouveau Pokémon, nouvelle team. Le problème de notre team, c'est putain heal. Ça, je vais avoir un starter dans ma team pour la deuxième fois du marathon en 8 jeux. Pas mal, non ? Ryan, il est vraiment là ? Bah, il est dans le jeu, quoi. On va l'éclater. Je peux juste faire charge. Tu vas perdre puisque ton Pokémon est moins fort que le typo. Évidemment. allez, explose-le. Putain, il utilise charge. Allez. On le fait évoluer en gros nichon dans la matinée par contre. Allez, crève. Vous savez, je suis full aigri. Pourquoi ? Pourquoi t'es aigri déjà ? Hop ! Putain, il monte au niveau 6. Presque au niveau 7, déjà ? C'est pas un peu mytho, le rival, par contre, je l'entraine depuis qu'il est sorti de l'oeuf. Oui, c'est vrai que... C'est vrai. Je l'entraine depuis qu'il est sorti de l'oeuf, il est niveau 5. Je vais prendre 4 levels. Bravo, hein. Félicitations. Je l'entraine beaucoup, hein. J'ai perdu, j'y crois pas. C'est pas comme contre un Pokémon sauvage. T'as pas dû en affronter beaucoup si c'était niveau 5. Pas grave, t'es un mondresseur. C'est tout ce que je voulais savoir. Bon, je mets les voiles. Toi, tu t'entraînes dur, ok ? T'as une idée pour ton équipe ? Je sais exactement quelle sera mon équipe, mais comme d'habitude, je ne vous la dirai pas. Voilà. Vos Pokémon se sont bien battus. Et vous allez pouvoir râler durant tout le let's play parce que je vous dis pas mon équipe, mais je ne vous la dirai pas, mais elle est pile dans ma tête. Mais bon, ils sont encore faibles car ils manquent d'essence. Ça veut dire qu'il faut les entraîner. Bon, ton Pokémon est fatigué après un tel combat. On va l'emmener pour se faire soigner au centre Pokémon. Allez. Il t'a gavé de super pour mon augmentant mon affection. Bah, c'est vraiment les commentaires de tout à l'heure. Bon, c'est rien. Les centres Pokémon sont pareils dans toutes les villes. Allez, viens, rentre. Merci Juliam pour le Prime. Merci beaucoup pour le troisième mois d'abonnement. Merci mille fois. Donc, je vais te faire découvrir le centre Pokémon. Merci Juliam. D'abord, on peut y faire soigner des Pokémon gratuitement. Si jamais ton équipe est un peu faible, aucune raison de ne pas y aller souvent. Je vais m'occuper de votre Pokémon, votre Pokéball, s'il vous plaît. Tu vas voir mes Pokéboules ? Ta team est assez simple à savoir. Ah bon ? Pourquoi ? Il y a plus de six Pokémon feu. Ensuite, le PC. Cette chose avec des coins et un écran, ça s'appelle un PC. Tous les dresseurs peuvent l'utiliser, on peut y déposer des Pokémon ou au contraire, on peut retirer ce qu'on a laissé. Ensuite, par ici. Ma team est simple. Vous savez déjà ma team ? Ici, c'est la boutique Pokémon. On peut y acheter et ils vendent tout plein de choses. Pour attraper des Pokémon, il faut des Pokéballs et c'est ici que tu pourras en trouver. Pourquoi ils live tôt SVP ? Bonjour à toi aussi, Koïta. Bienvenue. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Pourquoi pas ? D'ailleurs, puisque j'en parle, tiens que ça a mon cadeau. C'est un live matinal. Voilà, c'est tout. Oui, je ne mettrai pas Pyrax. Promis, je ne remets pas Pyrax dans ma team. En revanche, comme dit Bilbon, promis, je ne remets pas Pyrax pour éviter de faire doublon. Ça veut dire en mode il se lève à 4h, wesh. Alors, il lit toujours son chat, Koïta, donc bonjour à toi. Et bah non, si je l'aive à 6h du matin, je ne me lève pas à 4h. Je n'ai pas besoin de 2h pour me préparer et puis je stream directement de chez moi. Tu vois, je n'ai pas un studio, je ne suis pas un gros streamer. Moi, je n'ai pas un studio dans Paris, machin. Je fais ma chambre, la cuisine, un bol de lait avec du muesli, je suis allé dans le salon le bouffer, je suis allé faire pipi, je me suis brossé les dents, je me suis coiffé vite fait, même si ça ne ressemble à rien, mais comme d'habitude. Et après, je suis allé en stream, tu vois, ça ne me prend pas 15 ans. C'est Whitefire, comment ça va ? Tu vas prendre Maganon au moins, pour assurer mon Maganon. Tu vois, Showbob, tu ne comprends pas pour que je... Non ? Je ne suis pas sûr pour le dernier, mais le reste, ça va. T'as dit, qui, you ? Tu penses à qui, you ? Antime. Dites-moi, je suis curieux. Planning au top, merci. T'es pas une meuf pour te préparer en deux heures. C'est un peu sexiste quand même. Les meufs ne mettent pas deux heures à se préparer. Mais t'as ta famille, ta mère... Ta mère va dire parle moins fort. J'ai quel âge, d'après toi, Koïta ? Ta mère va te dire de parler moins fort ? À ton avis, j'ai quel âge ? D'habitude, on vieillit, mais alors là... Alors ma mère, elle ne risque pas de m'engueuler parce que je parle trop fort dans le salon. 24 ? Alors, c'est très gentil, mais non, j'ai 28. Mais 24 ans, je ne vivais déjà plus chez ma mère. À 18 ans, j'ai quitté le foyer familial. Ma mère, elle ne va rien me dire. Ma femme, peut-être, mais elle va aller travailler dans deux heures. Ma femme, elle est au travail, donc non, t'inquiète. Ensuite, la prochaine étape, c'est t'expliquer comment utiliser les Pokéballs que je viens de te donner. Suis-moi. Allez. C'est une histoire, mon cas. Oh, ma mère, elle ne va pas m'engueuler parce que je parle trop fort. Elle habite à 8 heures de route de chez moi, donc si elle m'entend, c'est que toute la France m'entend. Moi, ma soeur, à 18 ans, elle est encore chez moi. C'est rien, pourquoi tu dis ça ? Mais j'ai rien dit. Il vient de m'enlever 10 points de QI en 5 messages. Il m'a enculé 10 points de QI. Bon, je viens de perdre un petit peu. Bonjour, tu dois être Bianca. Mon trésor a choisi un gru QI, donc. J'ai un bon pressentiment. Oh, j'ai fait oublier. Tiens, des chaussures de sport. J'ai pas dit que c'était grave de pas être encore chez ses parents à 18 ans. J'ai dit que j'avais 28 ans et qu'à 28 ans, oui, je n'habitais plus chez ma mère. Lugulabre et arcanin, assurément, d'accord. T'aimes tout ce qui est beau comme les super bourbons, oui. Une, ta mère, elle vient chez toi parce que tu parles trop fort, oui. Elles te vont comme des chaussures. Attends, je vais te lire le mode d'emploi, c'est sophistiquer ces petites choses. Les chaussures de sport vous permettent de vous déplacer plus vite en maintenant le bouton B. et un mode d'emploi pour mettre des chaussures. Enfilez-les pour courir. Merci beaucoup, Quentin le gentil pour le follow. Bienvenue. Tu vois, en mode, tu te lèves hyper tôt pour live, genre, je t'ai jamais vu live à 18h ou ça. Après, Koïta, t'es pas follow à la chaîne. C'est littéralement ton premier message sur la chaîne. Donc, j'imagine, je présuppose que c'est le premier live de moi que tu vois. Donc, tu m'as jamais vu live à 18h, mais en même temps, je pense, j'ai deux comptes. C'est con parce que le dernier live, c'était un live 24h. Donc, j'étais là à 18h. Comme ça, tu pourrais aller partout avec ton petit gru cuit. Moi, je voudrais te donner ça. Allez, on va avancer quand même un petit peu parce que... Non, je te jure, Wallah ! Wallah, je te jure que j'étais dans live 24h ce week-end. Wallah ! Wallah ! À 18h, j'y étais. Arrêtez, les Wallah pour dire, je te jure, j'ai... Et jurez pas sur Dieu ! Enfin, je suis pas religieux plus que ça, mais arrêtez de dire Wallah quand vous dites de la merde. Dites pas Wallah pour... Alors que je te dis que j'ai live à 18h avant-hier, quoi, s'il vous plaît. C'est-à-dire que tu jures sur Dieu un truc qui est faux. C'est-à-dire que Dieu, il a très peu de valeur à tes yeux quand même. Mais pourquoi il y a deux cartes ? Alors, j'y suis allé trop. Je voudrais que tu en donnes une à mon frère. Même si le chemin jusqu'à la mer est assez direct, la carte est bien frérée. Arrêtez de jurer pour n'importe quoi. Grâce à elle, on peut voir tout unis en un clin d'œil. Et j'ai pas assez dormi pour ça. Je vous jure, je sors dans 24 heures. Je me suis trompé dans le planning. J'ai mis 6 heures que je recommençais. 10 heures aujourd'hui pour... J'ai pas assez dormi pour partager ça. J'ai l'air plus enthousiaste. La route 19, tu vas voir comment les pros capturent tes Pokémon. T'as raison. Ah bah je sais que j'ai raison pour le coup. J'irai pas sur n'importe quoi. Mais rester debout... Oui, je suis... Oui, je... Oui, je suis... Je suis le véto. Voilà, Koïta. Je sais, c'est pas surprenant. Allez. Ça va toi ? Les dresseurs, ce sont les gens qui se battent avec leurs partenaires Pokémon et parmi eux, il y a ceux qui sont très forts qu'on appelle les champions. Merci Brandu pour le follow. Salut, Dirk. Ça a le respect des religions. Ah, pour le coup, je respecte les religions. C'est juste que je... Je ne comprends pas les gens qui disent voilà pour tout et n'importe quoi. Voilà pour moi... Enfin, c'est comme je jure devant... C'est... Je jure sur Dieu, quoi que techniquement, je jure... Je jure envers Dieu. Je jure pas sur n'importe quoi, putain, ce sont des êtres religieux. Les voyages forment la Genèse et je devrais quitter cette ville, peut-être. Sinon, il n'a pas de sens, le wall, là. C'est pour le caler à toutes les phrases. C'est pas une ponctuation. Les Pokémon sauvages peuvent attaquer les gens. Mais bon, après, on peut bien s'entendre avec eux. Je vais me prendre des sauces. Alors, euh... Oh, voyons, Xabab. Sans Pokémon, tu ne peux pas... De quoi ? Pardon, tu es un gru-cul avec toi ? Dans ce cas, voilà un cadeau pour te souhaiter mon voyage. C'est-à-dire, tu ne peux pas sortir de la ville si tu n'as pas de gru-cul ? Pourquoi tu n'as pas de chaise ? C'est ça, je ne comprends pas. Parce que je suis streamer, donc je n'ai pas de thune, donc je live depuis la gare de ma ville. Oh, je vois, je vois. Le tableau digital sur le mur affiche les dernières informations ou des éléments relatifs aux villes. C'est toujours aussi tôt, les lives en semaine, 6h du matin. Oui, Ritaku, bienvenue. Euh... Et par ici, mais il dure jusqu'à le milieu d'après-midi. Ça me rappelle cette journée sur la route 1. Bon, les explications. Les pages du Pokédex se remplissent automatiquement quand tu rencontres un Pokémon. C'est high-tech, ce truc. Et quand tu en attrape un, tu obtiens encore plus de détails. Démonstration. Tu vas avoir une pro à l'œuvre. C'est le gosse démon. Peut-être que ce sera Kaninos et Magby, donc je pense que tu auras au moins un de ces deux-là dans ta team. Je pense plutôt pour Magby en premier. Pourquoi ? C'est que vous aurez plutôt parlé de Kaninos. Tu n'as pas de chaise ? Non, je n'ai pas de chaise. Le chaise à Y. De chaise. Ok. Elle m'a montré comment on capture un Pokémon. Je ne sais pas si vous savez faire. Salut, Half-Faced. Pour cette version, on est sur une monotype feu. Le chat a voté pour feu pour cette version. Donc on sera en mono-feu. Interdit d'utiliser des Pokémon autres que le type feu. À part, évidemment, pour tout ce qui est événements, ces slaves s'il y a besoin. Ce genre de choses. Type feu. Full feu. Et on commence notre team avec un petit gruie-cuit. Vous aviez voté pour combat en deuxième type. Donc si vous aviez choisi combat, j'aurais quand même pris gruie-cuit dans ma team. Surprenant le type feu. Je t'ai étonné qu'il sorte maintenant. Je ne sais pas pourquoi vous avez voté type feu cette fois-ci. Je suis assez content. Il est mon deuxième starter préféré. Je suis content de l'avoir. Ça aurait pu être pire. Et voilà, c'est dans la Pokéball plutôt. Mais je pense qu'il te faut des explications supplémentaires. Un Pokémon en pleine forme, c'est un Pokémon difficile à attraper. Et honnêtement, je sais. Maintenant, il faut apporter la carte à ton ami. La prochaine ville, c'est Améil... 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 Pour y aller, c'est facile, c'est tout droit. Surtout, n'oublie pas, il faut rencontrer plein de Pokémon et en attraper plein aussi. On n'a pas visité la ville d'avant. Sans être vulgaire, ça me casse les couilles. Pourquoi il y a une pub ? On n'est pas sur YouTube. Non, on est sur Twitch. Sans être vulgaire, ça me casse les couilles. Sans être vulgaire, t'es vraiment un gros enculé de merde. Sans être vulgaire, ça me casse les couilles. Heureusement, je n'ai pas vulgaire. Pourquoi il y a une pub ? On n'est pas sur YouTube parce que c'est Twitch. Il y a des pubs aussi, comme sur Internet. Merci Koïta pour le follow. C'est une suite, tu n'auras pas à faire une option pour passer les explications. Non. Non, non. Ça va utiliser Adblock. Ça va, Moxira, il est là. Moxira, il a la souris au bon endroit, il attend. Il ne fait pas la bonne idée. Aïe, aïe, aïe. On a passé Grucui, putain, niveau 7. Ah là là. Attentif, apparaît. Ça va. Si tu fais l'événement avec Victini, tu auras sûrement un dans ta team. Il n'y a pas d'événement avec Victini, c'est que non, on aurait blanc premier du nom. Le phare liberté, il est forcément là dans celui-là, il n'y a pas d'event. Je ne sais pas, mais c'est le record du matin, j'avais une tarte à la tomate à faire, il faut que je mange. Non, mais t'inquiète, je le gère. C'est quoi un bloqueur de pub ? C'est un truc pour bloquer les pubs. Alors, c'est comme rentrer chez le boulanger, lécher des baguettes et les reposer, mais on n'a pas visité la ville d'avant. Vas-y, attendez vite fait, on va visiter la ville parce que moi, j'aime bien visiter les villes. En plus, il y a des petits dialogues rigolos. Tout s'explique. Oui. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas visité, des fois, il donne des trucs en plus. Il donne quoi ? L'épée de Waxira qui tourne en rond au-dessus de la tête. Mon Pokémon, il se bat pas, alors il est tout raplapla. Peut-être qu'avec la construction de l'arène, les choses vont changer. Si des proches s'améliorent, on a envie de faire mieux soi-même. D'accord. Je ne sais plus lire à cette heure-là. Ça va, toi ? Eh oh, parle-moi. Quel poisse de tomber nez à nez avec un Pokémon sans Pokéball sous la main. Imagine, il est shiny. Alors, je suis parti en voyage dans la ville voisine quand j'étais petite. Quelle aventure ça a été, crois-moi. Mais où est-ce que je l'ai fourré ? Des oeufs, je ne le retrouve plus. Il y a un objet à gratter. Il y a un objet à gratter. Il est dans l'évier. Non. Je ne sais pas. On a le droit d'utiliser ça ou tu punis ? Non, ça va, je ne vous punis pas parce que je ne peux pas le savoir. T'inquiète, Koïta. Je t'inquiète. Julie, tu es un bloqueur de pub ? Eh bien, hop, moi, tu vois, je vais faire un truc. Je te bloque. Eh oui. Eh, gars. Oh, ça va, gars. Non, tu ne fais pas m'émuse, Gatsby. J'ai pas envie que mon fils me quitte, surtout avec l'idée qu'il a en tête, mais d'un autre côté, les parents veulent que leurs enfants grandissent. Zab, je peux demander une faveur si jamais Ryan se perdait, pas seulement physiquement, mais dans la vie, plus généralement. Tu pourrais l'aider, lui donner un coup de main. Il a tellement de difficultés à gérer ses émotions, sa colère surtout. Ah oui. Ah oui, je joue à LOL avec lui. Oui, oui, je sais ça. Ça, ça lui correspond bien. Ça lui correspond bien. Si seulement, seulement mon frère partait en voyage pour les Pokémon et pas pour moi. Alors, le chat, petit quiz. Notre rivale, il a 7 chambres. Sa soeur, elle a 7 chambres là. À votre avis, quel enfant les parents préfèrent ? Eh oui, bien joué. Il préfère l'enfant, il préfère l'aîné. Étonnant. Étonnant, étonnant. D'habitude, c'est l'inverse. Les parents, ils préfèrent toujours le plus petit. Là, non, c'est l'aîné. Ils préfèrent le plus petit. Non. Mais le plus petit, il a quelques avantages. Ah, Xabab, mais dis-moi, tu as enfin un Pokémon avec toi ? C'est très bien, ça. Il faut bien prendre soin de ses Pokémon. Il faut découvrir un nouveau monde. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de différence entre l'un et le deux ? Oui. Dis madame, vous avez des Pokémon ? La vache, déjà, c'est une suite. Par exemple, cette ville, elle n'est pas dans le 1. La Pokémon est un instrument de l'égalité auprès des Pokémon. C'est tout bête, mais quand on y pense, ça a quelque chose de magique. Alors ça, j'ai lu. Tu joues sur ému ? Oui. Oui, oui. Imagine le mec, il vient pour contrôler, il fait ça gratos. Wixar, il va faire une révolution avec Koïta. Je suis à 20 points de QI en moi. Mais je n'avais pas grand-chose à la base. Je n'avais pas grand-chose déjà, je vous le dis, j'étais un peu con déjà de base. Merci Kershox pour le follow. Ok. Allez, on va aller à Améide, on va livrer la carte. Je peux magne gratuitement avec le sourire. Mais Wixar, il est payé très cher, il est payé 100 balles de l'heure, il a mis. Je pense partir une ou deux heures, mais je suis nostalgique de quand je suis arrivé là où tu en es malheureusement. Tu es maintenant, au passage. C'est comme ça tous les matins. Non, ce n'est pas comme ça tous les matins. Là, c'est les vacances scolaires. Il y a deux zones en vacances cette semaine. Je fais un jeu populaire pas comme ce week-end, donc je pense qu'on va bien s'amuser. En vrai, c'est bien. Ah oui, c'est bien. C'est bien 100 balles de l'heure. Pas mal. C'est plus que si tu travailles dans la vraie vie. Ouais. Ok, on va faire monter le level rapidement. Est-ce que vous savez Noir et Blanc est le seul Pokémon à avoir une suite ? Ouais, pour le coup. Noir et Blanc est le seul Pokémon avec une vraie suite. Et c'est une vraie suite à l'histoire. Alors, ça se passe deux ans après le 1. D'ailleurs, on a vu Bianca qui nous a donné Pokémon qui est assistante du professeur. Mais c'est vous qui paie ? Ouais, c'est moi qu'est-ce que c'est moi qui paie ? Ouais, il s'emballe de l'heure. Oui, c'est moi qui paie. Mais ouais, j'étais riche de fous. Ah mais... J'ai une villa, moi. J'habite sur l'île de Malte et j'ai une villa de fous. Là, après mon stream, on va faire une grosse fête dans mes trois piscines sur le toit de ma maison. 100 euros pour contrôler ? Ouais, bon, ça va. Par rapport à ce que je gagne, c'est que dalle, 100 euros. J'aime même ton live. C'est gentil. Ultra Soleil et Lune, c'est pas une suite. Non, c'est pas une suite. Ultra Soleil, Ultra Lune. C'est une version complémentaire. Et le Père Noël ? Développeur, il s'enchauffait avec noir et blanc pour avoir une suite. Ouais, pour le coup. C'est vraiment bien. Je vais parler au PNJ, donc on s'entraîne en même temps. On va essayer d'avoir... Alors aujourd'hui, je vais peut-être pas faire un très très long live parce que je vais faire un 24h ce week-end, quoi. donc je pense m'arrêter vers 13-14h aujourd'hui. Tu m'abonnes à toi, c'est bien gentil. Je suis fatigué alors que je... Je comprends pas pourquoi. Tu prends toujours tes Chocapic avec du champagne le matin, tous les matins. Cherche des Bogans dans les hautes herbes. Donc si toi, tu ne veux pas en rencontrer, tu n'as qu'à pas aller dans les hautes herbes. D'accord, ouais. C'est intelligent, ça. Une potion. La Kishta. D'abord. Tu sais sauter du rebord ? Oui. Ah bon ? Tu sais te laisser tomber des rebords ? T'es incroyable. C'est un truc de fou. Toi là, le dresseur. Ah, le hippie. Moi, c'est Goya. Je suis un dresseur qui veut faire comprendre au monde combien être avec les Pokémon, c'est merveilleux. Le hippie. Et toi, t'es... Oh, Xabab de Pavonnet. Pourquoi il fait ça ? Ton gruquet est un beau Pokémon, mais tu manques d'expérience, ça se voit. Allez, viens. Je vais m'occuper de toi. Ça, tu vas... Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Il y a Daru marron, sauf si tu prends un flammajou avant. Conseil d'ami. On n'a jamais trop de potions sur soi. Autre petit conseil d'ami. C'est pareil avec les Pokéballs. En sélectionnant voir aide sur le PC. D'accord, on peut voir de l'aide. Il y a une femelle, mais je me demande ce qui différencie vraiment les mâles des femelles. Plusieurs choses. J'ai une question que je te comprends plus. J'ai une question que je te comprends plus. Au moins, on est sur la même longueur d'onde. C'est ça qui est bien. Moi non plus, je ne te comprends pas totalement. Je ne vais pas te le cacher. Tu ne veux pas rentrer de Pokémon, la zone en question. Oui, c'est ça. La zone, elle est tranquille. Alors que ça va ? Comment va ton équipe ? Tes Bogans feront leur possible pour toi. Oui. Alors prends soin d'eux. Ma maison est un peu plus loin. Si tu veux passer par le centre Pokémon, ne te gêne pas. C'est quoi le type du monotype feu ? Pourquoi tu manges des trucs sur TikTok ? Parce que j'ai faim. Pour être sûr de ne pas perdre tout ce que j'ai fait, je prends toujours le temps de faire une sauvegarde. Évidemment. J'aime bien mes hits, c'est mignon. Lorsqu'il fait beau, mon attentif a un poil tellement brillant, tellement soyeux, je ne résiste pas à l'envie de le caresser. Évolucité, c'est la plus grande ville de tout Unis. J'aimerais bien prendre le bateau avant de surmer pour aller la visiter. On n'a jamais trop d'objets, tu n'es pas d'accord ? Ah, une potion gratuite. Un sac qui traite automatiquement les objets par catégorie, c'est une sacrée invention, dis-moi. T'as vu, après tu vas tomber malade et quand nous, on vient te prévenir, tu vois, genre tu peux pas manger des Legos. Ça se mange pas, les Legos ? Comment ça ? Attends, Koïta, ça se mange pas. T'es sûr ? T'en as jamais mangé ? Salut, Lexou, comment ça va ? Voilà, je. Voilà, je t'ai vu. Oui, mais ça se mange pas. Je ne suis pas une grande spécialiste des différents types de Pokémon. Je suis du genre en délevé un à fond pour partir à l'aventure, mais en y réfléchissant si on tombe sur un Pokémon avec un type défavorable difficile de gagner. Les gens cherchent des Pokémon et du coup, pouf, ils s'installent un peu partout. Avant, le ranch n'était qu'un vaste champ de hautes herbes et maintenant, c'est un lieu où humains et Pokémon coexistent paisiblement. Mais t'as mangé, je t'ai vu ? Oui, mais c'est quoi le rapport ? Oui, j'en ai mangé, mais comme tout le monde, non ? Le passé, le futur, c'est super tout ça, mais ce que je préfère, c'est le présent quand je joue avec les Pokémon. Est-ce que ça te plaît d'avoir fait connaissance avec les Pokémon ? N'est-ce pas ? Je suis pareil. C'est quoi ça ? La tour d'horloge. D'accord. C'est pour l'heure sombre. Mon Pokémon vient de me réveiller quand il a faim le matin, le soir, quand il est fatigué de jouer, il squatte mon lit. Je crois qu'il a des goûts de luxe. Genre non, ce que je veux dire, c'est que ça se mange pas, mais toi, tu en manges... Oui, mais tout le monde en mange des Legos, Koïta. Avec du lait le matin, nickel. Lego ketchup, la base, Lego en garniture pour les sandwiches. Je veux savoir ce que M. Mogoyan m'a appris, le premier Pokémon qui sort du combat. Oui, allez. C'est des tutos de merde. C'est par là. On va pouvoir commencer ton entraînement. Ok. Mais au fait, pourquoi t'as deux cartes ? Ah, tu as celle d'un ami ? Ton ami ne serait pas accompagné par un moustillon par hasard ? Je l'ai vu s'entraîner son Pokémon sur la route 20 dans ce cas. Pourquoi tu ne commencerais pas par lui donner sa carte ? La route 20, c'est simple. Il suffit de suivre le chemin. D'accord. Au ranch d'Ameïde, on peut se faire sauter dessus par des Pokémon sauvages. C'est pour ça qu'on a toujours besoin d'un Pokémon sur soi. Ok, on va aller au ranch. Lorsque les regards se croisent, le combat commence, telle est la loi des dresseurs. Tu sais ce que je ressens quand je croise le regard d'un dresseur ? Non. Plus on a digestion, c'est pratique, ça s'emboîte et ça ressort d'un bloc. Eh, pas bête ça. Morgan veut se battre. Taf, ça commence mal aussi, je vais péter un blanc. Courage. Bon, les frères, je vais en cours. Allez, bon cours, Frollo. On va affronter un ratantif. Ok. Attaque, flamèche. Attantif, il fait gros yeux. Là, c'était bien noir et blanc 2 quand même. Dommage que Game Freak ne refera jamais une suite à un jeu Pokémon. Mais c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien comme idée de faire une vraie suite et pas une version complémentaire. ils ne le referont pas. Mais c'était bien. Ok, 41. Ok, niveau 8. Vous avez battu Morgan. J'ai vraiment ressenti ton envie de gagner. Je vais faire progresser mon équipe Pokémon en multipliant les combats. Wesh, en Vifi, ça va. Merci à la GSS et la NB2. Je vais venir jamais. Bah, c'est la version qui s'est le moins vendue de toute l'histoire de Pokémon quand même. Et les gens avaient vachement râlé sur la 5G à l'époque donc j'y crois pas trop à une suite. Didi, mon Pokémon est adorable. Je peux te le montrer ? C'est quand même le plus gros bide de Pokémon même si c'est pas non plus un bide énorme. Ça s'est vendu mais... C'est l'une des versions les moins vendues de toute l'histoire de la saga quand même. C'est quoi la team ? Elle est tout le temps à l'écran Koïta. Comme tu peux le voir. Beryl envoie un chat cripant. On va essayer d'avoir plusieurs Pokémon dans la team aujourd'hui. Ce serait pas mal. On va essayer de se faire 2-3 arènes. Ce serait pas mal. Ouais, aller jusqu'à Volusité ça peut être un bon bail. Ça peut être un bon bail. Vous savez ça coûte châne comment ça va ? Après je suis un peu fatigué comme je vous l'ai dit. J'ai quand même fait un grand live ce week-end donc je pense pas m'arrêter au-delà de 14h. Je pense que je m'arrêterai à 14h et j'irai jouer à Persona 3. Les gens avaient pas râlé sur le fait que ce soit une suite mais sur les graphistes ça maturait. Si, si. Mais les gens avaient râlé sur la 5G en général. Les gens avaient pas aimé la 5G en général à l'époque. Bon, chaque répand est le plus mignon Et si j'allais me battre contre des Pokémon sauvages pour m'entraîner ? Ouais. En fait, je vais avoir Gronichon assez vite, non ? Antipara, mais en vrai pour dire la vérité t'es sur un tabouret ou une chaise. Là, je suis debout Koïta. Là, je suis debout. Mon esprit est en ébullition. Mon ratentif est super. En toute vérité, je suis debout. Ça coûte châne. Je sais pas si je t'ai dit bonjour. William veut se battre. Je stream debout. J'ai passé la plupart du live 24h debout, pratiquement. Je me suis assis vers le soir. Donc la nuit, je l'ai passé assis mais sinon, toute la journée, j'étais debout. Je suis assez vert. J'avais toute la semaine debout la semaine dernière et ça m'a fait du bien. C'est Gobillian. Saute sur le bureau voir si t'es debout. Regarde, je peux sauter. Je vais pas sauter trop parce que bon, ça fait mal à la tête. Mais je peux sauter. Salut, Nki. C'est vraiment intéressant ce live. On apprend des trucs. Il est debout à la gare. Ils ont pas voulu lui donner de chaise. Oui, les contrôlés ils vont pas me donner de chaise. Je suis trop pauvre pour avoir une chaise. Hop, putain il a gagné 37 points. Putain il apprend Flair. Ok, niveau 9, putain il. Mon esprit était en ébullition mais tu m'as un peu refroidi. Là, faut aller au range d'Ameïde et à la team Plasma. C'est ça, directement ? Mon esprit est à nouveau en ébullition. Je me moque bien d'avoir perdu. L'important est de continuer à avancer. Ça râle sur n'importe quelle version. De toute façon, généralement, les fans de Pokémon râlent sur la dernière version qui sort, oui. Moi, je... Alors, je suis fan de Pokémon depuis mon enfance mais globalement, je traîne sur Internet depuis l'époque à peu près de la cinquième génération. Je traîne sur les forums depuis la cinquième génération environ. Je n'ai pas connu une seule sortie de Pokémon où les fans ne râlaient pas sur le jeu en question. À chaque fois, le dernier jeu de la série, tout le monde râle dessus et après, quand le prochain jeu ressort, ça devient un bon jeu d'un coup. Tout le temps. Là, ça râle sur Icarlate et Violet mais ne vous inquiétez pas que dès que le prochain sortira Icarlate et Violet, ce sera des bons jeux et le prochain, ce sera de la grosse merde. Comme d'habitude. Ça vient à quelle heure elle veut s'attrimer vers 9h du matin ? J'aime bien le range d'Ameid. Il est cool. C'est sur DS. Ouais, je suis sur ma DS. Super, je suis venu pour m'entraîner. On va pouvoir vérifier lequel de nous deux est le plus fort. Je vais me faire ouvrir les fesses. C'est pareil pour Zelda, généralement. et pour plein d'autres séries. Final Fantasy, c'est la même chose d'ailleurs. Ok. Ryan envoie son moustillon niveau 8. Moi, j'envoie Grueckui. Oui, la DS. Oui, la DS. La DS. La DS, évidemment. On va l'exploser. Tu as dû acheter la toute dernière. Ouais, la dernière DS. La 5 DS. J'ai pas repris de PV. Après, j'ai une potion au cas où. Je l'explose. J'adore le thème du rival. Il est vraiment trop bien. Allez, c'est 3 fois et 1. On va y arriver. Pa, 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 pa. J'adore son thème. C'est Peptio. Ça va et toi ? Ok, K.O. Les gens ont la mémoire courte. Alors, ils sont tombés. Ils aiment bien râler aussi. On est en France. Ils aiment bien râler un peu sur tout ce qui se passe. Niveau 10 pour putain heal. On rappelle que Mimiqueux, c'est inutile. C'était soit la DS, soit la chaise. Il a fait son choix. Vous avez battu Ryan. J'ai encore perdu. J'espère que mon Pokémon me le pardonnera. 800. 800 balles, 800 balles. Tu rigoles pas ? Tu réfléchis à un moment à comment utiliser le potentiel de ton équipe. Tu vas pouvoir m'aider. Je le sens bien. Et toi ? Pourquoi t'es là, au fait ? Quoi ? Une carte ? C'est à cause de ma frangine, tout ça, hein. Bon, bah merci. Ça a bien m'aidé. Je le sens. Tous bluis. C'était un combat Pokémon, évidemment. Ah, les jeunes. Vous êtes qui ? Je suis qui ? Ah, il est bien bon. Je suis le propriétaire du lunch, pas le dit. J'ai un pied lisant. JP pour les intimes. Et voici mon épouse. Après, un combat bien épuisant, il faut se soigner, n'est-ce pas ? Allez, tiens, c'est pour le toi. Ok. Et pour toi aussi. Comme le sort de Pokémon est loin, les potions sont bien pratiques. Tant que je vous tiens, vous n'auriez pas vu mon autre pot de chien. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, il a disparu. D'habitude, il est toujours foulé avec son camarade ou avec nous. Je suis inquiet qu'elle a piléne la piqué. Ça se fait pas ? Tout à l'heure, t'as dit... T'as banné un mec. Il a juste dit bloquer les pubs. J'ai banné personne, Koïta. J'ai banné personne. J'ai banné personne tout à l'heure. Ah, lui, il a banné son cerveau. C'est incroyable. C'est quoi ces histoires ? Vous êtes inquiet, sérieux ? Et vous vous bougez même pas le train alors qu'il a disparu ? Bon, je vais le chercher, moi, votre bon chien. Zap, file-moi un coup de main. Non, j'ai banné personne, Koïta. Ça va, Bibi, Lieg ? Mais quel apitrini l'a piqué, celui-là aussi. Pas la peine de se monter la tête, il doit être en train de s'amuser dans un coin du ranch. Tout à fait. Au passage, si vous pouvez quand même se blesser, je pourrais les soigner. J'aime bien le ranch, il est mignon. Merci beaucoup, Pampin, pour le resub. Merci pour le 16e mois. Ça avance. Merci à toi, Pampin. Merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Koïta, tu trolles. Koïta, tu trolles. On est d'accord, t'es un troll. Mais d'ailleurs, t'es venu là pour troller, s'il te plaît. Tu peux le dire ou pas ? Tu trolles. Tu trolles ou alors t'es... Tu dois être jeune, non ? Tu dois être à quel âge ? T'as quel âge, Koïta ? C'est pas possible, tu trolles. Affentons-nous et nous saurons laquelle de nos deux équipes est la plus vaillante. Trolles. Bah, c'est soit tu trolles, soit t'es jeune. C'est pas possible autrement. Je pense que t'es jeune. Ce qui est pas grave, t'es un roi d'être jeune. Aurélia veut se battre. Ok. Qu'est-ce qu'on fait dans le ranch ? Si je dis tu veux à ban, moi je ne ban personne. Je ne ban personne ce matin, Koïta. Tu peux me dire ton âge, je ne veux pas te ban. T'as quel âge, Koïta ? Non, je ne ban personne. Je ne veux pas ban pour son âge, ce serait débile. Calme, gars, c'est calme. C'est quoi la limite ? Twitch, il n'y a pas de limite sur Twitch. T'inquiète. Il n'y a pas de limite sur Twitch. Flamèche. Ok, on le fume. Littéralement, le type feu, on va fumer tout le monde. Il a gagné 66. Un larveillette. Il va prendre très très cher. Il va prendre très très cher, l'arveillette. Oh, l'arène insecte, elle va être bien. L'arène insecte, elle va être bien. Il n'y a pas d'arène qui va me défoncer ici ? Salut, Tora. Comment ça va ? Mon équipe a perdu, mais elle a fait preuve de courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup Zenyx qui resub pour un 38ème mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci énormément à toi. Oh, les petits mou... J'allais dire, les petits mou tournants. Les petits marip. Les petits wat-wat qui tournent en rond, là. Vous faites quoi au range, déjà ? Sub pendant un mannequin challenge ? Non, non. J'étais en train de... de report quelqu'un sur Twitch. Je suis un petit bête. Il y a qui cassent un peu les couilles depuis ce matin. Voilà. Merci à toi. Je suis sur Personace Incroyable. Je suis tombé amoureux du jeu. Il est tellement bien en même temps. Job trop rapide, même pas le temps de voir la réponse. Le pont chien, tu crois qu'il est parti encore plus loin ? Merci Zenyx. Bah ! On retrouve les ponts chiens du lunch, l'eau. Vous voyez, là, il y a la team Plasma, non ? Et un dresseur inconnu vient un peu par ici. Il est bizarre, lui. Il a fait quoi ? Il casse les couilles. Globalement, il casse les couilles. Pour résumer globalement. Ewan veut se battre. Ewan envoie un pont chiot, comme tous les dresseurs de la zone. Sur Black & White 2, c'est quoi la monotype ? C'est type feu. C'est type feu. Hop. Il fait flare. Putain, il est identifié. On fait flamèche. Il est KO. Et on monte au niveau 11. Mais il va évoluer vite. J'avais demandé quand tu le mettais sur une échelle de 1 à Xavabouille. On voit, il est... Il est à plus de Xavabouille. Il est à plus de Xavabouille. Flamèche. La dernière arène, c'est pas type O ? C'est type O, la dernière arène de Black & White ? C'est possible. Question pour toi, tu vas prendre un légendaire ou un Pokémon d'ancienne génération pour le dernier. Vous verrez. Vous verrez. Ok. Putain, il est paralysé. Il fait chier. J'ai que ça à foutre d'être paralysé, tiens. Allez, dégage. Il est bien ce marathon où on spam flamèche avec Grucui. Ewan a perdu. Et toi, tu m'as bien eu. Quelle force pour ton âge. Il y a l'arène Roche-Sol. Ah oui, pas mal. C'est du qu'il y a des objets invisibles à l'œil nu dans le ranch et sur les routes. Non, parce que l'arène Sol, elle est... Ouais, elle est... Non, c'est une arène Sol, pas Roche. Grucui, il a le type combat. S'il évolue. Hop. C'est Milan. Il y avait tout doudou à la team, peut-être. C'est streamer, t'as que ça à faire d'être paralysé. Oui, après, j'ai pas un vrai travail. Je vois pas le rapport, mais je sais pas le rapport avec mon potiron. Au fait, j'ai un truc à partager avec toi. Ok. C'est gentil. C'est un Pokémon paralysé, ça marche nickel. Merci, Gatsby, pour l'eau. C'est pas possible qu'un Pokémon se fasse la malle tout seul. Il a peut-être eu un accident. Faut qu'on retrouve le pont chien des propriétaires du ranch. Ok. Il n'y a pas la team plasma qui casse les couilles. Par là. On va pas aller par là ? Je suis perdu. Là, on est de retour à l'entrée. On est de retour à Owen. Je suis trop con. Ok. Merci, Gatsby, pour l'eau. Salut, maître Renard. Bon, ça va. Il y a le mec qu'on a bloqué tout à l'heure. Il me dit « Débloque, fils de Timp. » Frérot, tu penses que je vais te débanne alors que tu es en train d'insulter ma mère ? Tu penses que quand tu demandes à quelqu'un de te débanne, tu le traites de fils de Timp ? Et t'as dit que t'avais 9 ans, t'as été très mal élevé par tes parents pour un enfant de 9 ans. Si à 9 ans, t'insultes des gens sur Internet, t'es très mal élevé. Je sais pas ce que fait ta mère, mais à mon avis, elle est pas en train de t'élever. T'as pas de bol de tomber sur un dresseur aussi fort que moi. Sans doute pas Madaron qui fait le trottoir. Hop. C'est ouf, hein ? 9 ans, ça insulte des mères sur Internet. 9 ans, c'est l'insulte des mères sur Internet. À plus, c'est la spiquette. Ah, très très bien élevé, ça. Ok, Psycho Quack est envoyé en retour. Salut, Ludie, ça commence tout ici, ça commence tout, ça commence tout, mais on est bien. Hop. Question, pourquoi t'as arrêté d'être prof pour me consacrer entièrement à Twitch ? Parce que Twitch fonctionne bien. J'étais prof pendant 5 ans titulaire, pour ceux qui ne savent pas. Bon, visiblement, j'en parle trop sur Internet d'après certains, donc tout le monde le sait. Non. Globalement, j'étais prof pendant 5 ans, j'avais un CAPES. Je n'ai pas eu de bol de tourner sur l'adresseur si fort que toi. Mais comme Twitch, j'ai commencé à aller sur Twitch et Twitch a un peu décollé et Twitch s'est mis à bien fonctionner. J'ai démissionné pour me consacrer entièrement à Twitch. Et là, ça va faire un peu plus d'un an que je vis de Twitch à 100%. Je vais faire tourner la chance, mais je ne sais pas encore comment. Et que je me lève tous les matins pour essayer de vous divertir et de procurer un peu de plaisir. Pouaf ! J'avoue, ça commence tout, j'ai pas d'envie. C'est Chuxy. Bonjour. C'est Matt. Prof de quoi ? Prof de français latin grec. L'être classique. Par contre, c'est septième et c'est typo la huitième. Je ne sais plus du tout du typo. Du capé. Oui. Oui, oui. Cet aboiement, ce ne serait pas... Je cherche de ce côté. Toi, tu prends l'autre coin. Ok. J'ai regardé le Genesis toute la nuit, c'est quoi. Quelle sensation de merde quand tu te lèves et que tu te rends compte que la lumière dehors est un peu trop forte et que ton réveil n'a pas sonné. Ah, mais t'as encore court, Flagno, t'es pas en vacances, toi ? Force. Force. Hop. Bravo, Flagdo. Non. Bah, cours. Dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ok. Le plus gros tournoi de Smash Bros. D'accord. Ok. Je te connaissais, je me suis dit que ça doit être un truc comme ça mais je ne voulais pas dire de connerie. Ok, ok. C'était bien au moins. Quand même bon, les Picagirls, ça va. Ici, ça fait un bac blanc toute la journée. Mais c'est toi bien, Milan. Quelqu'un aurait un billet de 50 pour Flagdo, il le cherche encore. Coup dur. Ah, il y a la Neo Team Plasma qui a volé pour un chien. Parce que bon, les génies du mal qui volent des ponts chiens dans les ranches pour qu'ils pourraient les capturer dans les hautes herbes. Ça serait vraiment que les méchants leur apprennent le concept de Pokéball et de capture. Jure, ça marcherait bien. Je dois bosser mon mémoire. Courage, Marina. J'ai des potes qui y étaient. Ils s'en sont bien tirés. Pouf ! Tu l'as trouvé ? Super ! Bouge pas, je vais chercher Monsieur JP. Toi, tu surveilles le pont chien. Ah, un gêneur. Mais bon, voler sa sucette à un bébé braillard, ça me fait pas peur. Tu connais Team Plasma ? Non. Quoi ? Mais ce sont les guérillers de la liberté des Pokémon qui ont tenté de conquérir Unis pour leur cause il y a deux ans. Bah ! Les faibles d'esprit ne peuvent pas nous comprendre, évidemment. Par contre, quelle poisse ! En poursuivant ce pont chien, je me retrouve dans ce trou perdu. Et maintenant, un mioche m'a découvert. C'est ta faute, avec tout ce qui m'arrive. Il n'y a pas 36 solutions. Tiens ! D'accord, d'accord. Oui, c'est marrant. C'est marrant. Je vais me payer 100€, s'il te plaît, pour l'heure que j'ai passé à modérer ce avatar. Ouais, avec plaisir. Plaisir. Hop ! Ça me laisse le temps de m'enfuir. La néoplasma, c'est un peu comme les extrémistes au plasma. Totalement, c'est eux. Pouf, pouf ! Je vais être le seul con dont la zone n'est pas en vacances. Non, non, je pense pas. C'est la dernière semaine, oui, pour ceux qui sont pas en vacances. Oh, peint chien ! Mais qu'est-ce qui t'a pris de te perdre jusque-là ? T'étais pas bien à la maison, là ? Mais en tous les cas, je vous donne une fille de chandelle, les ptos. C'est tout ? Vous êtes gonflé, vous. Et si votre Pokémon avait vraiment disparu, faut y faire plus attention. Il est aigri, hein, lui. Ça va, et toi ? Monotype feu ou combat ? Feu, comme le dit si bien le titre. La fête dans la blan 2, qu'est-ce qui change de progrès ? C'est vraiment une suite avec des nouvelles zones, les anciens Pokémon, des anciennes gènes, qui sont aussi dans les herbes et ce genre de choses. Le Pokéwood aussi. Il est un peu stressant, ce gamin. Il est mal pour y avoir, ça. Les histoires de disparition, ça commence à bien faire. Allez, bon chien, tout le monde t'attend, on rentre. L'odeur. Ok, c'est bon. C'est Flaque d'eau, le rival, en fait. C'est totalement Flaque d'eau. Bon, on a retrouvé bon chien, bon chien. Putain, le doublage. Il y a quoi, le doublage ? Mais oh, l'eau. Et là, on doit retourner voir Goya. Relax, merci pour ce moment de rien, avec plaisir. Allez, on retourne voir le hippie. Ah, t'as pu donner sa carte à ton ami ? Mais dis donc, la dernière fois, on remonte il n'y a pas trois secondes et pourtant, ton équipe et toi avaient énormément changé et appris. On est d'accord que Goya, il ne prend pas de douche. Bon, pas d'entraînement pour vous, en fin de compte. À la place, vous allez me rendre un petit service. On est d'accord, Goya, il pue, c'est sûr. J'en suis persuadé, Goya, il pue. Mais il pue fort. Eh oh, gars. Eh oh, gars. Tu lèches les pokéballs et tu les reposes. Ok. Monsieur Goya, c'est cette personne qu'on a entraîné ? Mais ça a l'air d'être un dresseur super balèze. Oh, adose, hein. Je n'en doute pas, mais même en perdant, on apprend. L'essentiel, c'est de profiter des coins à Pokémon. Je vous le répète, suffisamment, non ? Xav, à toi. En fin de compte, c'est toi qui va entraîner les petits. Je vais te montrer que mon Pokémon est le plus super. Goya, c'est un joueur de LOL. C'est bout de poulie. Comment ça va ? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Julius veut se battre. Julius envoie feuille à joue. Ok. Feuille à joue est là. On va, littéralement, lui, exploser la gueule. Il parle sur BFM du fisc qui débarque sur les réseaux. Du fisc qui débarque sur les réseaux. Enfin, il y a toujours eu le fisc sur les réseaux. BFM, ils atterrissent. C'est pas nouveau qu'il faille déclarer ce que tu gagnes sur les réseaux. Il n'y a jamais de la vie. Il pue, comme son indique. il sent naturellement la goyave. Ah, il pue goya, arrêtez. Arrêtez. Je vais continuer à étudier avec monsieur goya, sinon... Ok. Vous avez été incroyables tous les deux. Bon, et maintenant ? Oui, monsieur. Mais d'abord, je dois soigner l'équipe de Xavab. Comme la PS5 en fin de vie, oui. Pour le coup, le fisc a toujours été sur les réseaux. Techniquement, si tu gagnes de l'argent sur internet, t'es censé le déclarer. Après, il y a des gens qui le font pas et forcément, ils vont se faire choper à un moment ou à un autre. Mais techniquement, t'inquiète que c'est comme tous les impôts, ils regardent. Zavisité de type, c'est la clé décroire à Pokémon. Ils ont de la thune à se faire, à mon avis, sur les réseaux parce que je suis pas sûr que tout le monde déclare. Surtout sur TikTok. BFM, les preuves sur l'info. L'anime, c'est le seul dresseur qui a plus de 6 Pokémon parce qu'il sait pas se servir du PC. Oui. Je pense à 10h, en fait, je viens de me le rappeler. Ah non, ça va, Flakdo, t'es bourré un peu. Déclarer son argent. Truc de pauvre ça. Oui. Oui. Je sais pas. Pourquoi il me fait pas une attaque hausse, bouffon ? Ok, flotte à jour, on va le fumer. Il fait les chouilles encore. Mais arrête les chouilles. Arrête les chouilles. Mais c'est pas tranquille. Je spam charge comme un con. Voilà. Milane, il m'a passé un de ses coca. Salut, Dudunine. Non, les riches déclarent un déficit. Quoi ? J'ai perdu des affinités jouant en ma faveur. C'est ce qui est différent. Ça, vendredi, je suis en vacances à 15h, tranquille. J'ai une question, il y a quoi comme talent caché ? Je sais pas. C'est vraiment un combat enthousiasmant. On sentait vraiment la joie des Pokémon. Alors que ça bat. Les types, c'est très important dans les combats, pas vrai ? Le type O est fort contre le type feu, le type feu contre le type plante dans un combat. Mais, mais, si le type d'un Pokémon c'est le même que celui d'une capacité à lui, bah cette capacité sera très très forte. Bravo à tout le monde, c'est vraiment le moment de vous guérir. Grui Cui, tu t'es bien battu, ton trésor est fier de toi. Rentrer, rencontrer de nouveaux Pokémon, de nouvelles têtes, c'est tout le plaisir des voyages. Ah, c'est une maison de hippies, arrêtez. Salut, Dumbass no brain, bien reposé, ouais, merci. Il parle du fils qui pourra maintenant avoir les taux, les faux, il pourrait, il pourra maintenant Ah, d'accord, ils ne pouvaient pas faire ça. Ah, ils peuvent avoir des faux cours d'asta pour détecter les fraudes directement dans les réseaux pour faire les taupes. Ok. Bonjour, je sais que nous ne nous connaissons pas. Tout cela est très soudain, mais il prend ceci sans rien dire. Bizarre, lui. D'accord, la boîte médaille. C'est une boîte médaille. Je m'appelle Emédéion. Je demande à tout hasard, aurais-tu entendu parler de la chasse aux médailles ? Oui, oui. Vraiment, allez, laisse-moi t'expliquer, ça me fait tellement plaisir. En plus d'être une obligation contractuelle. La chasse aux médailles est une compétition sanctionnant certaines actions des dresseurs. Et pour te féliciter d'y prendre part, voici donc une première médaille. Ok. C'est des trophées directement dans le jeu. Et pour faire bonne mesure, une pincée de médailles indices. Tant que j'y pense, lorsque tu as rempli les conditions d'obtention de certaines médailles, passe faire un tour dans un centre Pokémon. Ton brave aimé sera là pour te remettre ce que tu mérites. Dans tous les cas, utilise ta boîte médaille et pense à vérifier le contenu. A très vite. Là, il faut aller où déjà ? Elle est où la première arène ? Dans la prochaine ville ? Ou dans celle d'avant ? Je ne sais plus. Xavab, tu sais, il y a une nouvelle arène à Pavoné. Oui, c'est ça. J'ai entendu dire que le champion était arrivé. Essaye de te frotter à lui si tu veux connaître ton niveau. Il faut qu'on retourne dans la première ville du jeu. C'est bien ce qu'il me semblait. Putain, il... Il a brasier, il booste les capacités feu, normal, classique. Go faire toutes les médailles ? Bah oui. On va faire une save rapide. Rapide, la première save du jeu, quand même. Hop. Et on va retourner par là. On va retourner par là. Xavab ! Mais qu'est-ce qu'il branle ici encore, lui ? Tu vas me laisser tranquille ? J'avais oublié quelque chose d'important. Une Béoran. Oui, c'était hyper important. C'était important de fou. Ce sont des Béoran. Donne-toi à tes Pokémon pour leur redonner des PV. Un truc de dresseur aussi. Si tu fais tenir une Bé à un Pokémon, il sera capable de l'utiliser tout seul pendant le combat s'il est affaibli. Je t'ai dit à être mesuré au champion, mais fais attention. Ce hit pavonné est un dresseur pro. Inutile de te ronger les sangs pour autant. Si tu penses bien à ce que tu dois faire ou à ce que tes Pokémon peuvent faire, gagner est tout sauf impossible. Si tu arrives à le battre, il faudra affronter des dresseurs encore plus forts. Oui, les autres champions. C'est en unissant ses forces avec ses Pokémon qu'on grandit en tant que dresseur. En devenant plus fort, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles. Plus lire. Je commence à être beau, tu dis ça à chaque fois, flaque d'eau. Il est rapide, Goya. Ok, on va passer par là. Je vais pas être violent. Moi aussi, je veux taper flaque d'eau. Vas-y, on y va à deux, Oaxara, quand tu le tapes. Ok, raptantif niveau 4, on le fume. On rentre dans un level. S'il y en a qui veulent venir taper flaque d'eau avec nous, c'est dispo. Maintenant, c'est une pluie des yeux, on gerbe juste quand on le voit. Ah, j'ai envie d'aller le taper. Si vous voulez aller taper flaque d'eau, on y va tous. Hop. Ah, ils montrent même pas de level avec ça, je pensais. Ok. Ok. On va redescendre. Moi, je suis chaud pour le taper. Mais la reine, elle était pas là tout à l'heure. Ah, mais si, je suis pas allé dans le bâtiment. C'est ça, la reine. C'est ça, c'est ça. Je suis un pro en Pokémon normal quand on a étudié à l'école des dresseurs. Je sais pas lire ce matin, j'ai encore fatigué du live de ce week-end. Salut, c'est un petit loup. C'est quoi le type que tu utilises ? Feu, comme nous le dit le titre. C'est ça, la reine. Non, c'est pas ça, la reine. Dis, tu utilises des objets pendant les combats parce que j'avais vrai un truc pour toi. Si, c'est là, c'est au fond. C'est vrai. Choisir d'utiliser un objet plutôt d'une capacité, ça peut faire toute la différence. En fait, on fait tenir des objets au Pokémon. Mais bon, si c'est fabriqué par les humains, les Pokémon savent pas s'en servir. Genre, tu vois un Pokémon capable de déboucher une potion tout seul. Oh là, l'antiscope, elle a été fabriquée par qui ? Les Pokémon de type normal sont faibles contre le type combat. Mais bon, dans le coin, à part au range d'Ameïde contre un Riolu, il risque pas grand-chose de type normal. Si on utilise des Pokémon feu, eau ou plante, c'est juste le meilleur qui gagne. Exactement. C'est ce qui va se passer. Ah oui, c'est dans la cour de l'école. Bonjour, je suis le guide des arènes et je m'appelle Guido. Merci de ta visite aujourd'hui pour servir cela. Tiens. Cheren qui va utiliser une équipe de merde alors qu'il aurait pu prendre sa team du jeu. Ok. Les arènes servent à évaluer les talents des Dresseurs. Pour faire simple, si tu gagnes contre le champion, on te reconnaîtra comme un bon Dresseur. Si tu n'as plus de Pokémon en état de se battre, tu dois déclarer forfait. C'est pour ça que je vous conseille de venir avec le plus de Pokémon possible. Oui, évidemment, le nombre fait la force. Le guide de la Pokémon a été trouvée. Oui, j'ai touché une potion alors qu'il faut appuyer pour ce prix. Oui, c'est vrai. Un challenger ? Bienvenue à l'arène Pokémon de Pavonnet. Je suis Cheren, le champion. Je devrais peut-être être plus précis et dire le nouveau champion, peut-être. Et plutôt que de me perdre en détail, je devrais apporter les derniers préparatifs à l'arène pour t'accueillir. Comme il se doit. Nous devons traiter notre challenger comme il convient. Alors, à vos postes. Si tu arrives à vaincre les deux Dresseurs, tu pourras m'affronter. Bon, aise. Mais c'est juste une cour. Oui, c'est mignon. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien le design d'arène. Monsieur Cheren a confiance en moi. Il m'a choisi pour être un Dresseur d'arène. Qui est le Pokémon ? Oui, le Pokémon qui a été trouvé parce que Xav, c'est pas ce qu'une Pokéball à deux mains, c'est con. C'est quoi comme Pokémon ? C'était Dratatin. Osaric veut se battre. Il envoie Osrit, pardon. Il envoie Ratant. Je ne sais plus lire aujourd'hui. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Je sens la fatigue du 24h qui plombe le moral. Ça va le faire. On va essayer de faire un live correct. Flamèche, je bourrine. De toute façon, je suis plus fort que lui comme il l'a dit. Je n'ai rien de particulier. Il n'a vraiment pas d'attaque combat tout de suite, mon recui. Il fait gros yeux. Il fait gros yeux. La défense de putain, il baisse. Putain, il utilise Flamèche. Putain, ça ne va pas. Merci You pour les sorbitas. Oui, ça réveille en effet. C'est d'autant qu'on n'a pas entendu piquer qu'il y ailleur. Ah putain. Non, ça ne fait pas longtemps. Ça ne fait pas longtemps. C'est rotoshiro. Ça ne fait pas longtemps. Ça fait moins de 24h. Je ne pouvais pas qu'on restait vers 9h ton live d'aujourd'hui. Si, mais je me suis trompé dans le planning. Et j'avais la flemme de le modifier donc je me suis levé plus tôt. Ok, en me disant ce monstre est tranquille. On va placer une capacité par boule à armure. Hop, flair, ce n'est pas utile là tout de suite dans l'immédiat. Ok. Un ponchiot est envoyé encore. On ne passe pas main. Merci pour le MCV. Ok. Je galère. Enfin, je galère. C'est long. C'est long les combats. Je n'ai rien de fort. En même temps, je n'avais pas de feu à capturer. Je ne peux pas capturer le type combat pour exploser le type normal. En effet, à part Riolu. Mais je ne suis pas allé capturer Riolu puisqu'il n'est pas type feu. Si vous aviez choisi le type combat, peut-être que j'aurais pris Riolu. Peut-être. Là, ce n'est pas le cas. Je ne peux pas. Allez, ciao ponchiot. Ça dégage. Ça va, Gass ? Comment ça va ? Il a gagné 106 points. Vous avez battu Osric. Tu es fort comme dresseur ou alors c'est juste ton équipe. Non, je suis très très fort. Si tu gagnes contre ma copine, tu pourras affronter le champion. Contre ta copine. Ok. On va fumer ta copine. Je vais te montrer ce que monsieur Tcheren m'a fait étudier. C'est ma pika girl dans ce Poké World. Salut, Rucobi. Comment ça va ? Non, à bas Riolu la merde. De toute façon, je n'ai pas type courage. Je ne le prendrai pas. Mariko veut se battre. Je n'ai pas le type combat. Je ne prendrai pas Riolu. Et salut aux gens sur TikTok. N'hésitez pas à passer sur Twitch. Le lien est dans la bio. Le live est en meilleure qualité. Le chat est plus actif qu'ici. N'hésitez pas à passer sur Twitch. Merci à ceux qui viendront pour le Twitch. Ça donne du soutien. Merci beaucoup. Je vais essayer d'avoir des réusses. Un monde accro à Baldur. Quel influenceur. Pépouze. Bah, pépouze aussi. Salut, Dave. Bonjour. Ok, la défense de putain, il baisse. Flamèche. Gros yeux. Ok. Ok. J'espère que X, ce sera pas combat. Non, X et Y, à mon avis, ça va voter O, Ténèbre ou Dragon. J'ai au spoil. J'ai très peu d'espoir pour avoir autre chose que ces trois types. Trois types, feu, pour se voler Pokéanoï, c'est dans le titre. Attends, balle dure, oui, totalement. Ratentif, on a des gars. Flamèche, pas fée, ça m'étonnerait beaucoup que fée ça passe. Quand il y a Amphinobi et les dragons en face, ça m'étonnerait. Qui l'appelle les butards, il gâte-s-lui. On a battu le Pokémon de Morty. On démonte sa copine, de Morty. D'Ozric ? On démonte sa copine, oui, mais en duel, en duel. En duel, en effet. Hop. Ok, 98 points. On est au niveau 14. Vous avez battu fillette Marico. Acquérir des connaissances, c'est bien. Les mettre en pratique, c'est mieux. Tu te débrouilles très bien, mais il te reste encore le champion. Encore, tu vas choisir A8. Le 8, c'était au dernier live. C'est petit K. X et Y, bienvenue. Si X et Y, c'est seulement un des types de golem à stock. Sol ou spectre. En X et Y, j'y crois pas du tout à avoir autre chose que Dragon ou un des types d'Anfinobi. On verra. On verra bientôt. C'est quoi le meilleur type sur Noir et Blanc 2 ? Il n'y a pas de meilleur type. Enfin, il y a un secte. Mais sinon, non. C'est parti. Premier champion. Premier champion. T'es un champion tout à fait normal, oui. Avec une vraie team de champions. Il a ratentif. Il a lâché son équipe qu'il avait avant. Pour prendre une équipe de merde. Ok, Grucu est envoyé. Flamèche. J'ai rien à faire à part spam et flamèche. C'est pas fun comme gameplay. Je suis désolé. À part faire ça, je sais pas. T'es plaît, sur cette version, t'as ton starter preuve de la chaîne, oui. C'est la première fois qu'on a le starter depuis Florizar en 1G. Dans les teams. Faire Mimiqueux. Quel gros con. Tiens, dégage. Hop. Ton chiot est envoyé par Tcheren. Je serai le mur que tu dois abattre. Calme-toi, Trump. Ok. La fois que j'ai joué à Noir 2, j'ai passé 8 heures à faire mon recueur avant de battre Tcheren. Car j'avais vu une vidéo où il disait que Tcheren était super fort. Mais tu l'avais pas tenté du tout ? C'est con. Tcheren confondus, c'est lequel ton préféré ? C'est Otakhin. Mes trois starters préférés. Wistempo pour le plant, Otakhin pour l'eau et Grucu pour le feu. Ok. Là, je vais me faire défoncer, je pense. Si il me tape, je vais me faire détruire. Ah non, il fait engorgement encore. C'est yappie ! Tu le record dans l'histoire, on me dit sur TikTok la nuit ? Pfff, c'est une Nakana ! Putain, on fait chier. Toujours la même question sur TikTok en boucle tous les jours. L'impression d'être dans un jour sans fin. Ça aurait été drôle de mettre en tant que 8e champion avec sa vraie team. Ouais. Ils auraient pu... Ah, je me suis fait détruire, je suis trop con. C'est l'hors de Mipha. Ah, t'as bien récupéré. Ouais, pas trop, mais ça va. Pas trop récupéré, mais ça va. Putain, je me suis fait détruire. Je vais spammer Flamèche comme un con, et puis voilà. On va spammer Flamèche encore et encore. Allez, on va spammer. Je peux pas faire autrement. Y'a pas de strat à avoir, en fait. C'est juste, faut que je tape plus fort, quoi. C'est nul. C'est nul, c'est nul, mais go. Plutôt que le serveur... Ah, c'est bon, je me souviens de la tête du champion. J'ai pas de strat. De toute façon, j'ai pas de team à faire, à part Grucui. Y'a une technique spéciale, l'interruption d'évolution. Ouais, au moment où le Pokémon évolue, appuie sur B. Ça interrompt son évolution, choc barre. Grâce à ton live, j'ai commencé FF7. T'as commencé le FF7 d'origine. Très bien, ça, pour le coup. Profite. Ok. Bon, on va le fumer, hein. Autrement. Vivement mon deuxième Pokémon. J'ai pas de PS5. C'est pas grave, hein. Ok, on envoie Grucui, directement. On va faire Flamèche. Putain, il utilise Flamèche. Hop. Il va me faire mal, hein, à chaque fois. C'est chiant. Je vais spammer pendant qu'il fait engorgement, je sais pas. C'est du spam, c'est naze. On spamme tous les deux comme des cons. C'est Vincent Boursan. Bien remis du marathon, ouais. La forme et toi. Ton chou est envoyé. Flamèche. Ok. Ça lui fait que dalle, hein. J'essaie de le brûler, je sais pas. Mais là, engorgement, il va m'exploser. J'ai rien à faire, hein. Autre placée avec Boules Armures, ouais. En tant que spammer Boules Armures et qu'il spammer engorgement, ça va être chiant, non ? Oh, flemme de ce combat de con. Ouais, spammer Boules Armures au début. On va faire ça, hein. Oh, c'est pas fun, hein. Combat de con. Combat de con. C'est Maxime, comment ça va ? Je vais farmer comme au Xira, hein. Combat de con. Ok. On va partir par là, hein. Quel combat de merde. On va faire muteur, mon ref. Allez, c'est parti. Hop, là, c'est un shiny. Ça fait combien de temps qu'il joue ? Ça fait une heure que le live va commencer, Mogok, sur TikTok. Maintenant que c'est pas un Nuzloc. Oui. S'il y aurait peut-être pas joué comme ça. C'est Parabole. A devoir la team feu. Bientôt, bientôt, bientôt. Vous enverrez sans doute au moins un deuxième membre dans la journée, j'espère. Normalement, c'est pas mal. Ok. Pavoné. Pavoné, Pavoné, Pavoné. On retourne par là. Et on va réessayer autrement. En étant plus malin. Peut-être. Je fais défoncer par Cherelle. Merci, oh, Lucie Heerts, Philia. Philia, oui, je fais pas de conneries sur le pseudo. Merci pour le deuxième mois, merci à toi. Merci mille fois pour le compliment et merci pour le resub. Merci beaucoup. En fait, dans deux levels, il évolue. Après, oui, il évolue, je tabasse. Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup. Un ratentif est envoyé par Champion de Chéren. Putain, il go. De rien, merci. Boulle à un mur. Merci, Côte de Bœuf. Pour le prime. Merci mille fois à toi. Merci énormément pour ton prime. Merci à toi. Il fait rengorgement. Ok. Merci pour le prime. L'attaque de ratentif augmente. L'attaque spéciale augmente. On va faire boulle à un mur. Ok. La défense de putain, il augmente. Ok, ratentif, utilise charge. Je spam. Comme ça, je l'arrache ensuite. Comme ça, je l'arrache. Ok, rengorgement. Maintenant, je l'arrache. J'ai suivi ces derniers jours. Désolé, tu avais fini le précédent jeu. Oui. Je pensais que tu étais en repos suite à ton gros live. Non. Non, je comptais commencer plus tard le live d'aujourd'hui. Mais je fais de la merde sur mon planning. Donc vas-y, je le lance à cette heure-là. Ce n'est pas grave. On est bien. La fatigue est là. Mais ce n'est pas grave. Je vais me prendre un ollie. Je vais me faire un ollie tout à l'heure. Un ollie dès le matin pour mettre un coup de boost. Ou un café. Et je vais me faire un ollie tout de suite. Vous savez quoi ? Si je batte chez Rennes, je me ferai un petit ollie. Ollie, c'est la marque partenaire dans la chaîne. C'est des boissons énergisantes, sans sucre et sans taurine ajoutée. Très important. C'est pour ça que je vais me faire un ollie même le matin. Je vais me prendre ça. Ça va me mettre un petit coup d'énergie pour la matinée. Parce que... Parce que ouais. Le live d'hier était fun. Mais fatigant. Fatigant. J'ai hiberné toute la journée. De ouf. J'ai bien hiberné. Ce qui était trop chiant. Parce que du coup, le soir, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. J'ai décalé un peu. Je me suis redormi à minuit, une heure du matin. Parce que je n'arrivais pas à m'endormir. Donc je n'ai pas dormi énormément. Enfin, j'ai dormi beaucoup, mais en même temps pas beaucoup. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Flamèche. Allez. Là, c'est bon. Et on peut spammer ensuite. Au pire, trois niveaux, on a Grotimerde. Eh oh, la pluie. Déjà, parlez mieux de Grotichon. Et pas besoin, pas besoin. Là, c'est bon. Je me suis placé avec bout l'armure. Je vais le manger. J'apprends nitrocharge en plus. C'est bon, je le dégomme. Non, là, je le dégomme. Là, il n'a aucune chance de survivre. Salut, j'envoie ceci-sous. Je suis en stage. Je devrais être en vacances. Vite du stage. Qu'est-ce que Xabab ferait pas pour les viewers ? J'aime ça, le stream. Ok. Nitrocharge. Là, c'est bon. Là, je le fume. Non, mais là, je le fume. Je me suis placé, j'ai fait bout l'armure, j'ai fait nitrocharge. C'est bon, il dégage. Non, mais... Oui, hop. Allez, oublie. C'est fini. Premier badge. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Mon père, il appelle Grotichon Gronichon. J'adore ton père. C'est Max, comment ça va ? Putain, il a gagné 187 points. Vous avez battu Tcheren. Voilà, un combat de Pokémon dans toute sa splendeur. Ok. Je suis content que tu aies été mon premier adversaire depuis ma prise de fonction. Ce fut un admirable combat, je le pense sincèrement. Et pour vous féliciter, ton équipe et toi, voici le badge. Basique, simple. Badge de merde. Hop. Oui. Vous recevez le badge basique d'Aurelsan. Le badge basique d'Aurelsan, ton premier badge. Un événement à célébrer. Grâce à tous les Pokémon jusqu'au niveau 20, t'obéiront sans discuter, même si tu les as reçus en échange. Aussi, je voudrais t'offrir autre chose. Qu'est-ce que Xav... Alors ça, j'ai... Qu'est-ce que Xav ne ferait pas pour la Kishta ? Ah oui, surtout pour la Kishta, oui. Ça, vous les ours, ça va et toi ? Va et toi, Max. Ah, t'es plus sub, toi. Ah oui, il est... Ah merde. Gros noob de merde. Cher, sommeille-le, la merde. En utilisant la CT83, tu pourras renseigner la capacité d'engorgement à tes Pokémon en combat. Elle permet d'augmenter l'attaque et l'attaque spéciale. Au fait, les capsules techniques peuvent être utilisées autant de fois que tu le souhaites. Il existe 8 arènes dans Unis, chacune délivrant un badge. En tant que dresseur, ton but est de toutes les obtenir. D'autant que cela te permettra de combléter ton Pokédex. Il y a deux ans, j'étais à ta place avec Bianca et notre camarade. Nous avons reçu notre Pokédex et nous sommes partis en voyage. Et t'as fini, champion d'arène, dans une petite ville de merde. De province. C'est pas grave. Ok, on a le premier badge. Je vais me faire un ollie, comme j'ai dit. Je reviens dans 2 secondes 30 au chat. Calculé. Alors, on parle à Bianca et après je vais me faire un ollie vite fait. Alors, ça s'est passé comment le combat d'arène ? Oh, le badge basique, c'était super méga génial. Un badge alors que tu viens de commencer ton voyage. Tu as du potentiel en tant que dresseur. J'ai du flair pour ça. J'ai un cadeau pour toi. C'était retour pour que tu rentres chez toi. Ok, Bianca assiste. Salut Liam, comment ça va ? Si un pokémon connaît retour, plus il aimerait son dresseur et plus la puissance de cette capacité sera élevée. Mais c'est Tchérène. Je ne suis pas un bot, lâcher un follow à ma chaîne. Non mais arrêtez. Bianca, cela faisait si longtemps. Deux ans, n'est-ce pas ? Bon, c'est un mille, il prend plus de follow que moi en ce moment. Qu'est-ce que tu as en tête ? Je me disais que tu pourrais utiliser la fonction enregistrement du vos kits. Comme cela, nous pourrions nous contacter. Oh, moi aussi je pourrais te parler. J'y avais pas pensé. Voilà, j'ai aussi entré le professeur Ketelleria dans ton répertoire. Oui. Ok. C'est le professeur. Hello Xavap, je suis le professeur Ketelleria. Bianca m'a dit que tu avais accepté le Pokédex. C'est parfait, merci. Grâce à toi, nous allons encore mieux nous entendre avec les pokémons. On finira copain congricui. Professeur, c'est top excitant. Il y a tout plein de pokémons qu'on n'avait pas vus juste par ici il y a deux ans. Ma petite Bianca. Merci d'avoir fait le déplacement pour moi. Et sinon Tcheren, ça marche ta nouvelle vocation de champion d'arène ? Professeur, cela faisait si longtemps, toujours aussi dynamique à ce que je vois. L'arène donc, c'est une activité fort exigeante, mais avec mes partenaires à mes côtés. Je te connais Tcheren, tu es bien du genre à devenir un champion pour faisant des matchs serrés pour renforcer le lien avec les challengers et leur équipe, pas vrai ? Bien sûr. Tcheren, c'est une graine de champion et moi, je suis un œuf de professeur. Xavap donc, c'est un DVD, un dresseur en voie de développement. Un futur super dresseur quoi. Toujours avec les pokéons à ses côtés. Eh oui Bianca, notre monde est aussi celui des pokémons. Ne l'oubliez pas mes petits, poursuivez vos rêves et tout le temps, tu es. Et tout le toutim, évidemment, pas tout le temps et tu es. Mais tout le toutim. L'appel Skype un peu. Mais en pensant pokémon, surtout à toi Xavap, ton pokédex c'est une affaire sérieuse, mais ta priorité c'est de faire un beau voyage. Ok. Je peux y aller ? Alors Xavap, tu ne trouves pas le professeur qui est derrière formidable ? En la contactant avec le Vauquit, elle peut évaluer ton pokédex. On va apprendre des choses sur l'évolution des pokémons. Ah, et nous aussi on peut t'aider. Je peux te dire si tes pokémons t'aimes bien ou pas. Bianca a raison. Quant à moi, je peux te conseiller sur les capacités spéciales ou les affinités de type des pokémons. Je peux y aller ? Non, personne ne veut me lâcher. Le champion, je suis venu vous battre ! Tu m'as l'air d'être un dresseur redoutable. Très bien, il est temps de passer à l'arène. Bien sûr que je suis redoutable ! Je vais forcément gagner ! Putain, il gueule autant que sur League of Legends. Champion d'arène, ça a l'air drôlement fatigant. Maintenant, je vais te donner un Seed Gear. C'est un autre appareil high-tech qui permet de se connecter par infrarouge ou par communication sans fil. D'accord, le Seed Gear. Ouais, c'est trop bien. Voilà, on se connecte. Pour allumer ton Seed Gear, il suffit de toucher le bouton d'activation en bas à droite de l'écran. Ensuite, tu pourras accéder aux explications du Seed Gear en touchant le point d'interrogation en bas à droite. Maintenant, tu comptes faire quoi ? Allez, Honde sur Mer, tu sais, la ville après Améide, il y a une arène là-bas. Ah, on peut y aller enfin. Je reviens vite fait, le chat. J'arrive dans deux secondes. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Soyez sages. C'est bon, je suis là, les Wistiti. Je sais pas, je suis pas sûr de ce nom de chaîne. C'est le nouveau nom de la commu. Salut, les Wistiti. Allez, on va jusqu'à Honde sur Mer. On continue cette aventure en noir et blanc d'oeuf. Je pense... Alors, par contre, je l'ai mis sur le planning. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on commencera X et Y dans la semaine. Soit vendredi, soit samedi. Moi, je pars plus sur du samedi pour X et Y. Mais je pense qu'on commencera X et Y en effet cette semaine. On verra, on en sera demain surtout, je pense. C'est bon, le Holi du Hortoshiro. Wistiti toi-même. Après, les Wistiti, c'est mignon. Ça fait plagiat. Parce qu'il y a qui qui appelle ça commu, les Wistiti. T'es optimiste ? Vous pensez qu'en 4 jours, je finis pas noir et blanc d'oeuf ? C'est Sony. Comment ça va ? Si je fais 6-8 heures par jour ? Je pense que noir et blanc d'oeuf, c'est long quand même. On va voir. Euh, et... Moi, je pense. Je suis désolé. J'ai encore oublié un truc. Il fallait que j'améliore ton Pokédex pour qu'il affiche la liste des habitats. C'est une option trop high-tech. Passe voir ton Pokédex, tu vas voir. Le Xuxava est amélioré. La liste des habitats permet de voir quels Pokédex vivent dans quelle zone. C'est super utile pour faire des vérifications. C'est super simple à utiliser. Tu ouvres le Pokédex, tu touches le bouton Habitat. Ensuite, tu choisis l'endroit que tu veux voir. Comme ça, tu peux voir tous les Pokédex qui habitent et vérifier si tu les as attrapés ou pas. Dingue ! Non, tu veux que je répète ? Non. Alors, conseil de pro. Quand tu marches sur le chemin, parfois, les hautes herbes remuent. C'est parce que dedans, je te laisse découvrir le plaisir de la découverte. En remplissant le Pokédex, il y a plein de choses qui deviennent possibles. Alors, explore partout, partout, pour attraper des petites bêtes. A plus dans l'autobus. Riviera, je ne vois pas, mais ça me paraît trop commun comme surnom. Les Wistiti ? Ouais, je ne sais pas. Après, c'est mignon, les Wistiti. Moi, j'aime bien les singes. Je pense que tu vas prendre qui dans ton équipe ? Salut, Tom Nyan. Bienvenue à toi. Vous verrez. Oh, le bobage basique, comme il brigue. Je ne dis pas ma team en avance. Ma team, je vous laisse la découvrir au fur et à mesure. Vous faites vos théories, vous regardez qui est disponible. Mais je préfère ne pas la dire. Vous la découvrez au fur et à mesure. Et salut, Maina. Quel type a été choisi ? Le type feu. J'en suis fou, mais le monde est aveugle et cruel. Je vais te le prouver tout de suite. Comment ça ? Aveugle et cruel, tu vas me le prouver. On va faire un combat de Pokémon. Doze. Doze. Tu ne vas pas me buter. Yurgen. D'accord, Yurgen. Avec un riolou. Ah, putain, le monde est vraiment cruel. Y'a re-Pyrax. Alors, ça par contre, je l'ai dit. Ça, je l'avais dit sur Discord et ce matin. En revanche, je ne prendrai pas Pyrax. Histoire de varier un petit peu. Dans ma team, je vous promets de ne pas mettre Pyrax. On l'a eu dans le jeu d'avant. J'ai la possibilité de ne pas le prendre. Je vais essayer de varier un petit peu. Le but aussi de ce marathon, c'est de me forcer à jouer avec des Pokémon avec lesquels je n'ai pas l'habitude de jouer. Très important, ça. Et si vous regardez, je n'essaie pas de prendre seulement les plus populaires et autres. J'essaie aussi de varier un petit peu les plaisirs. Donc, je ne reprendrai pas Pyrax. En tout cas, c'est bon, ça fait plaisir pour Pyrax. On l'a eu à la run d'avant. Je ne le reprends pas. Si tu en trouves un Shiny, le seul Pyrax. En plus, Pyrax, il vaut mieux prendre dans Noir et Blanc 1. Parce que dans Noir et Blanc 2, le Pyrax que tu trouves, il est niveau 35. Il n'y a pas Pyronie, pareil, avant la Ligue. Il y a un Pyrax niveau 35 dans les ruines. Je l'avais pris dans mon premier marathon. Il n'a aucune attaque. Il est inutile à ce fuck. Genre vraiment, c'est un boulet au pied. Tu m'as bien eu. Quand les enfants ont une équipe fiable, les adultes ne devraient pas les prendre de haut. Une très belle team dans la run d'avant. Ouais, mais celle-là va me plaire, je pense. Même si c'est d'époque, ça va être à... On va y voir. C'est bon, Doudou ? Et s'il y a un Shiny, bah, je le capture. Je le capture pour le fun. Je suis le meilleur dresseur du jardin d'enfants d'onde sur mer. Putain ! On a là le meilleur dresseur du jardin d'enfants d'onde sur mer. Oh là là, merde. Roméo veut se battre. C'est le meilleur dresseur du jardin d'enfants. Putain, Roméo envoie Psycho-Quack. Roméo va me souiller. Ok. Ok, ok, ok. Faire charge sur Roméo. Il va peut-être me souiller en fait, Roméo. J'avais pas vu... Ouais, ouais, ouais. Roméo, dose. Roméo, calme. Calme-toi, Roméo. Calme-toi, Roméo. Oh, Roméo. Pourquoi es-tu, Roméo ? Nique-toi, Roméo. Putain, il a gagné 131 points. Vous avez battu petit Roméo. Je vivais dans ma bulle. Roméo, il a failli m'exploser. Je rentre chez moi et au lit. Quand on dort, on grandit. Zary dort un peu plus. Hop. Je me full heal. Monofeu, c'est une bonne situation, ça. J'ai l'impression qu'il y ait de bons ou de mauvais types. Moi, je pense que c'est avant tout des rencontres, avant tout des Pokémon. Des Pokémon qui croisent notre chemin. Je l'ai regardé en classe quand on met aux Juliettes, c'était bien. Venez tous les deux. Par contre, c'est un blablabla que le début de noir et blanc d'oeuvre. Ok, oui. Vous voyez ces autres herbes de couleur sombre. Il arrive par contre qu'un Pokémon plus fort que la moyenne s'y cache. Et parfois, même deux Pokémon en même temps. Alors faites bien attention en y pénétrant. Votre prochaine épreuve sera l'arène d'onde sur mer. Et d'ailleurs... Des BP chat. Ok. C'est bon ? Ce Chiren, il sait vraiment tout sur tout. En plus, il avait fait leur fête aux autres escrocs de la Team Plasma. Bon, j'ai un but dans la vie. Je vais devenir plus fort que lui. Et toi ? Fais gaffe. N'oublie pas de me filer un coup de main en remplissant ton Pokédex, ok ? Ok, il est parti dans les herbes. Attends, il y a une Pokéball. Moi, je veux la Pokéball aussi. Voilà, super ball. La preuve nous a laissé faire un goûter. Banger. Banger, banger. Ok. Bon, Pokéden est vraiment super. Tu vas voir ce que tu vas voir. On va affronter tous les enfants du village. Un par un. Moi, je dis Roitiflamme, Flamoutan, Maganon, Morpheo, Camérupte et Darumacho. Ok. Babette veut se battre. On verra. La mèche. Ok. Il est trop chargé, peut-être mieux. Il évolue là, Grucui, non ? Oh, il est tellement mignon, Grucui. C'est tellement le Gauth. Dézo, pas Dézo, c'est le Gauth. Là, il évolue, non ? Déjà. Putain, il monte au niveau 16. Vous avez battu, petite Babette. Je m'en fiche. Grucui, meilleur starter feu ever. Ah non, il évolue pas du tout. Il évolue au niveau 18. Moi, je dis Roitiflamme, niveau 100, tout seul. Allez. Ah, il y a Tournegrin. Trop bien. On aurait pu... Eh, vous auriez pu voter type plante et me le faire appeler Bitentron. Bitent bois. Non ? Allez, non, non. Niveau 17. Ah, pardon. Ok. Best starter feu, c'est Wistikram. J'aime bien Wistikram, mais Grucui. Entre les gens qui sortent Braségali, vous êtes des fraudeux. On dit... Les gens qui sortent en mode Nunu, Nunu, Braségali, non. Flem. Flem, Braségali. Genre vraiment votre... Votre poulet... Poulet braisé. C'est réservé à l'élite, on me dit, surtout... Ah oui, d'accord. Mais pardon, c'est réservé pour les bons streamers. J'ai pas le droit de faire ça. Devant les enfants et les Pokémon, je fais toujours de mon mieux. C'est la JJX. Bah oui. Alors par contre, comme des maîtresses d'école, peut-être faire de ton mieux, c'est aller donner cours plutôt qu'aller te battre avec tes enfants de ta classe dans les hautes herbes. Allez, Léontine. Ça, c'est fait. On a dit les termes. Elle envoie un sur l'ourdeau, Léontine. Vente pour toi, Clamiral a un design insane. Insane, non, mais j'aime bien Clamiral. Mais mon starter préféré de la 5G, c'est vraiment Grucuit. Je le trouve incroyable. T-Guess, Croix-Tiflame, Flamoutant, Arcanin, Aflammanoir, Lugulabre et Victini. Ok. C'est un stage découverte. C'est Gwen. Bonjour. Salut, Nefenty. Tiflosion, starter, feu de fou. Alors j'aime beaucoup le Tiflo... Alors, Tiflosion, je l'aime bien. Mais je le trouve un peu fade. Voilà, défoncez-moi, mais je le trouve un peu fade. Par contre, Tiflosion, Dissuie. Très, très propre. Il est en train de me se poser la gueule avec son assolourdeau de merde. Vas-y, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Pour moi, le pire starter feu, c'est soit Fenech, soit Poussy-feu. Le pire starter feu... Vous avez battu une Léontine. Oh là là, ce n'est pas un très bon exemple à donner à mes élèves. Moi, le pire starter feu, pour moi... Pour moi... Pour moi. Les Pokémon et les enfants me font faire des collards tous les jours. Pour moi, le pire starter feu. Pour moi, ce n'est que mon avis. Pas pour vous, pour moi. Ce n'est pas désagréable de stream debout. Non, c'est très agréable et ça fait du bien au dos. Contrairement à rester assis sur la chaise toute la journée. Donc j'essaie de me forcer à stream debout parce que pour le dos, ce n'est pas mauvais du tout. Contrairement à rester assis. Comme streamer, c'est pour ça que je voulais à la base... Non, mais question intéressante, pour le coup, vraie question. A la base, quand j'ai déménagé et que je me suis vraiment un peu plus investi dans le stream et que je me suis fait cette pièce, j'ai acheté un bureau qui monte justement pour essayer d'être debout en stream parce que... Perso, je vis du stream et je stream à peu près 8 heures par jour. Le fait de rester assis pendant 8 heures, ce n'est pas forcément bon pour le dos. Donc j'essaye de me pousser un peu en ce moment, de me remettre un peu à streamer debout. Parce que c'est justement plutôt l'inverse. C'est plutôt bon pour la santé. Bref, pour moi, le pire starter feu ever, le pire, le pire, le pire, le pire, ce n'est pas Grucui, c'est mon préféré. Vous attendez que je dise Dracofeu, mais je ne le dirai pas. Dracofeu, je l'aime bien. Je trouve qu'il est surcoté par Game Freak et les fans, mais j'aime bien Dracofeu. Pour moi, le pire, le pire...